Salut à tous, salut, 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 c'est vrai que c'est la pluie qui nous invite carrément sur cette cinquième manche et belle cinquième manche puisque c'est une manche qui sera extrêmement difficile d'ailleurs montagneuse puisque nous partirons d'ici quelques instants dans la commune de Sainte-Rose et nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la montée de D.E. Ensuite il va falloir aller du côté de Bayergen, Pointe-Noire pour retrouver les Mamènes, ensuite nous arrivons du côté de Barbouteau, direction la zone industrielle de Jarry et puis revenir par sur nos pas, M. Petit-Beau, Montébélo, nous irons du côté de Cap-Ester, Salé, Sapoti et donnez-vous bien l'Hermitage pour aller ensuite rejoindre la belle commune de Trois-Rivières. Avec nous, la responsable d'agence, c'est ça ? Ça fait un petit moment que je vous cherche, vous faites Désirée, votre prénom c'est Désirée, c'est ça ? Non, c'est Sandra. Sandra comment ? Sandra Bouboun. Sandra Bouboun, vous êtes responsable d'agence, c'est ça ? Je suis la directrice d'agence, effectivement. Alors c'est vrai que depuis quelques années, il n'y avait pas justement, on va vous mettre comme ça de manière à ce que Paquito puisse vous voir, il n'y avait pas justement ces six jours du Crédit Agricole, ça fait plaisir quand même déjà de revenir comme ça, et puis quels sont les produits aussi du côté de Saint-Rose que vous proposez ? Ben écoutez, toute la gamme de produits, alors toute la gamme de produits du Crédit Agricole, que ce soit les assurances de biens et de personnes, les crédits et les cartes, donc on finance vraiment tout. Voilà, on accompagne nos clients du mieux que possible. Alors on va peut-être se mettre à l'abri parce que je l'ai dit tout à l'heure en préambule qu'il va pleuvoir parce que ce serait bien de voir en même temps les porteurs, différents porteurs de maillots. Alors justement, quels sont les moyens que vous vous mettez pour recevoir justement ce départ ? Ben écoutez, le Crédit Agricole, ce sont d'abord des agences, un conseil d'administration avec des administrateurs, donc ils sont tous là aujourd'hui. Nous sommes là ce matin depuis 8 heures pour vous préparer et accueillir l'ensemble de nos clients, l'ensemble de nos collègues qui font partie de la caravale, donc voilà, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Combien de collaborateurs est-ce que vous avez avec vous ? Alors nous sommes 8 actuellement, voilà. Merci beaucoup, merci, merci, merci infiniment. Voilà les différents porteurs de maillots avec Paquito. On va donc assister à la remise des maillots dans un instant, pas moins de 7 maillots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 6 au maillot. C'est ça ? Je me sens qu'il y avait 7. J'ai pas inventé le 7e quand même. Voilà, nous avons le maillot de Smartplay que Maël Romdé va porter aujourd'hui au départ de Sainte-Rose. Il y a sept maillots, parce qu'il y a madame qui... Et M. Jolot, en compagnie d'Isabelle, va remettre ce maillot à Maël Romdé du Véloclub Saint-Anne. Il doit savoir. Bonjour, monsieur. Madame Jean-Pierre, qui est administratrice de la caisse locale de Sainte-Rose et de l'Aventard. J'oublie, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, Maël Romdé du VCS. C'est le maillot de Smartplay que M. Jolot vient de remettre à Maël Romdé. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Alors, Maël, Isabelle, tu récupères ton coureur. Tu le gardes avec toi. Gaël Mordé de l'USL. Je vais demander à Mme Jean-Pierre de s'avancer et à Laetitia de s'avancer avec le maillot de la combativité. Le maillot de la combativité patronné par Caru Coco Carulambe. Un départ qui est prévu à 13h au lieu de 14h. Gaël Bordé. Maillot de la combativité pour Gaël Bordé. Voilà, merci d'applaudir notre partenaire, Caru Coco. Bravo à Gaël Bordé et merci à Mme Jean-Pierre. Les différents porteurs de maillot. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va profiter pour se positionner sous la ligne de départ. Parce que c'est vrai que... Est-ce que le maillot rouge est... Ouais, c'est lui, voilà. Dorian, c'est ça ? C'est toi qui as chuté. Oui, juste... Paquito, c'est lui. Qu'est-ce que tu as eu ? J'ai glissé sur toute la partie gauche. Et en fait, ça a resserré dans le virage. Je n'ai pas réussi à prendre le virage correctement. Et on était tous, tous, tous collés. Et donc, du coup, il n'y avait plus de passage. Et ça a tapé la roue avant avec la petite pluie, ça a glissé. J'ai parti au tas direct. Il n'y a pas photo. Le navigateur, il est quoi toi ? Le navigateur aujourd'hui, il est DS. Il est directeur sportif pour moi. Il s'occupe de moi, il est malade. Il essaye de revenir en condition. C'est un parent ? Oui, papa. C'est ton papa ? C'est mon papa. Dominique Rivard. Oui, Dominique. Moi, c'est Dorian. Et toi, tu n'as pas choisi la mer ? J'ai fait un petit peu de mer avec lui. Mais maintenant, on passe à autre chose. Sabelle, ça fait plaisir de te voir. Parce que Paquito, c'est lui pour la chute. On a fait du mal hier à savoir qui avait vraiment chuté. C'est lui, avec son beau vélo. OK, voilà Naël Macias qui va arriver. On va aller se concentrer. Ça va, Naël ? Ça va ? Oui, ça va. Ça va, oui. Un petit mot pour Paquito. Ça va. Tu as des nouvelles pour ton vélo ? Oui. Non, je n'ai pas encore eu de nouvelles. Il y a tant. Il y a tant. Ça vient. C'est super, tu gardes le sourire. C'est magnifique. Voilà les... Attention, je suis derrière toi. Attention. Kendrick Clavier. Nous avons Benjamin Leni aussi. Voilà ça. Il se salue. Alors, il faut savoir que cette manche, elle sera... On l'a dit tout à l'heure. C'est extrêmement compliqué à gérer. Alors, c'est que les grimpeurs qu'on risque de voir, parce que là, c'est pas sorcier. C'est pour l'applaudissement spontané. Et qui vont tout à l'heure porter des maillots. Voilà, Filji, le jeune Filji Palmis. Filji, tu ne lâches pas ce maillot, toi ? Non, l'objectif, c'est de le ramener à dimanche. Et voilà, on va se glider aujourd'hui, parce que ça sera dur. Et Raphaël Lotton, tu l'as mis très, très loin, c'est ça ? Pas si loin que ça. Il est à 17 points. Il suffit qu'il gagne une étape et il revient. Donc, si toutefois il gagne, il faudrait que je finisse au moins dans sa roue. Donc, voilà, c'est l'objectif de gagner le maillot. Comment est-ce que tu vois cette manche ? Ça va être compliqué. On sait que les tout grimpeurs vont mettre en route à l'estomac, donc il y a deux techniques. C'est soit partir avant, soit s'accrocher dans un deuxième groupe et tenter de rouler après pour revenir sous la fin, avant ça aller s'impotir. C'est la belle, félicitations, en tout cas, belle course hier de Filji, Filji Palmis. Thierry. Thierry tout à l'heure qui se fait appelé pour le maillot. Notre partenaire, bravo à Kendrick Thierry. C'est à toi. Et merci à madame... C'est à toi. C'est à toi. Bon, d'accord. Très bien, mets-toi là, mets-toi là. On va se mettre là. Voilà notre collaborateur Thierry. Alors, les jours avancent, c'est vrai, bon, c'était pas facile quand même parce que c'est pas évident de faire les directs, c'est pas évident, mais on l'a fait quand même. Si on devait dresser un petit bilan, déjà pour Spectac TV. Pour nous, Spectac, c'est une belle expérience, c'est un bon début. On connaît pas trop le cyclisme, mais là, on est en train de se développer sur cette branche-là. On a déjà appris beaucoup de choses. Ça se passe bien, on est content. C'est vrai qu'il y a un gros projet à venir avec Spectac TV, Challengers Productions, on n'en dit pas plus, mais voilà. On est en train de travailler sur de belles choses, une belle collaboration pour développer du contenu aussi sur le sport parce qu'aujourd'hui, Spectac tend à se développer au plus large que possible. Donc, je pense qu'on a de belles choses à venir. Merci, merci beaucoup. Maillot point chaud pour Raphaël Lotton, l'amiral, c'est comme ça que je l'ai surnommé. L'amiral Lotton, c'est un vrai combattant. L'amiral Lotton. Alors, après, il y a le maillot à poids qui est patronné par le spectacle. Ça va ? Spectac TV. Mario de la Montagne, Spectac TV. On va attendre l'amiral. Ah ouais, donc ils ont dit au porteur de Mario de rester là. Ah, mais il manque Fidji. Fidji, parmi, c'est parti. Parce qu'on va l'appeler, je pense. Parce qu'il est reparti. Benjamin Leni, l'homme aux trois poumons. Alors, juste pour vous dire que la rediffusion est prévue ce soir à 22 heures, parce que nous avons du basket en amont. Mais là, vous avez tout le loisir d'avoir ce direct ici avant le départ de cette cinquième manche. Ça va, go. Bien. Bien. Je lui ai dit qu'on allait l'appeler Spectac TV. Il n'y a pas de soucis. Voilà, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il manque là ? C'est le maillot jaune. Annaëlle, Mathias. Alors, le maillot de leader, le maillot patroné par la caisse régionale du Crédit Agricole. Et je vais demander à Laurence de s'avancer. Et je vais demander à M. Koziak, président de la caisse locale de la Montaigne-Saint-Rose, de s'avancer. M. Koziak. Ah, tu es derrière moi. Qui me dit, Paco ? Et bien entendu, je vais demander, mesdames et messieurs, Alors, est-ce qu'Amaëlle, Mathias, Annaëlle, va pouvoir garder son maillot à l'issue de cette cinquième manche ? Oui, parce que très peu de points, laissez-pas. Damien Houssel qui sera en deuxième position, Osaguet. Alors, ça va partir tellement vite tout à l'heure parce que, waouh. Voilà, Annaëlle, Mathias, le maillot jaune. On va y aller. On va, on peut y aller. On va du côté de la moto. Déjà, se préparer. Voilà un petit peu les coulisses. Vous avez là, oh, pardon. Voilà les coulisses. Donc, les coureurs, ici, se préparent. Le départ va être donné un peu plus haut. Voilà les motards. Les motards signaleurs. Pas ni problème. Vous voyez ? Donc, bonjour, madame. Vous voyez, comment c'est pas évident. Parce que c'est avec Paquito qu'on fait tout ça. Donc, il va falloir que nous, nous allions au niveau de la moto, se préparer. Que je puisse déposer le micro main. Et ensuite, prendre le micro casque. Pour que nous puissions être en direct. Dans un instant. Et moi, tout là, il est garé loin. Il est garé loin, il est garé loin. Mais on arrive petit à petit. On va vous montrer, Pablo. Parce que tout est en paix. Et vous verrez tout à l'heure. On espère en tout cas que ça passera. Paquito, on croise les doigts. Parce que, avec le réseau, c'est pas évident du tout. Alors, donc, il sait déjà comment faire. Ça va, monsieur Maréchoux ? Ça va bien ? Voilà, monsieur Maréchoux. Monsieur Maréchoux, un petit mot. Votre rôle au sein même du comité ? Eh bien, j'enregistre les résultats. Que j'envoie aux autres directeurs sportifs. Donc, je suis là uniquement pour le résultat. Je suis en informatique maintenant. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même à venir. Oui, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai parce qu'il faut dire que nous n'avons pas de matériel. Nous n'avons pas de transpondeur. Nous n'avons pas de machin. Mais avec les tablettes, on arrive quand même à s'en sortir le plus rapidement possible. Voilà, très, très bien. Alors, je ne sais pas combien d'heures ou combien de minutes nous sommes du départ. Le temps, parce que ce serait bien... 10 minutes, c'est ça ? Oui, on a 12 minutes du départ. Ce qu'on va faire, Paquito, pour pouvoir bien se préparer. On va remettre l'antenne à notre ami Jordan du côté de la maison. Mais je ne sais pas qui c'est qui sera cet après-midi avec Jordan, peut-être Amélie ou autre. On remet l'antenne et puis on se retrouve... Allez, d'ici 48, on se retrouve à moins 5. D'accord, Jordan ? À tout de suite. Voilà. C'est ça l'avantage sur le canal et dans le challenge sport. C'est être un petit peu comme ça dans les coulisses. Vous qui êtes chez vous, parce qu'on connaît cette difficulté, quand on n'a pas les moyens de se rendre sur un événement. Eh bien, souvent, on a ce petit pincement au cœur. Ah oui, si j'étais bien, je voudrais bien aimer être là. Nous avons tout le loisir de vous offrir ces images. Et depuis le début des 6 jours du Crédit Agricole, pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui viennent de nous rejoindre, Eh bien, sachez que ça se dispute sur deux week-ends, deux week-ends de trois jours. Et je voudrais dans quelques instants revenir sur le classement général. Mathias Annaëlle avec un total de 119 points. Damien Eussel qui a changé le vélo. Alors, est-ce que... Eh oui, on verra bien. Est-ce que ça va jouer? Attention au départ. Est-ce que ça va jouer? On verra bien. On va se mettre comme ceci. Voilà. C'est Patrice Fubel. Merci Saint-Rose. Bonne journée. Attention. Et à bientôt. Alors, préparez-vous pour le live. Le live direct. Donc, certainement, ça risque... Paquito va faire le nécessaire aujourd'hui. Ça va, Paquito? Tranquillement? OK. Donc, Paquito va faire le nécessaire pour que ça ne bouge pas trop. C'est vrai que les routes... Ça va? Eh, c'est parti. Et le premier à s'élancer, eh bien, c'est l'amiral Raphaël... L'automne. Je ne pense pas qu'il sera le seul, hein, parce que ceux qui passent difficilement la montagne vont forcément sortir. Là, il y a une voiture. OK. Ben, c'est comme à l'accoutumée. On ne peut pas débuter nos reportages sans saluer ceux qui ont construit la Guadeloupe et ceux qui sont là pour nous apporter toute la sagesse et la connaissance nécessaire à la poursuite, donc, de notre île et d'ailleurs de notre archipel, parce que la vraie valeur même que nous avons ici en Guadeloupe, c'est la valeur éducative, cette éducation que... cette éducation que nous avons, le respect de l'autre. Alors, grand mot, grand à part, mais si on peut le même. Ah ouais, grand mot, grand à part, je conseille de quoi créez-yo, grand mot, grand à part, et je tiens à saluer aussi ma maman. Et je le lui dis assez souvent, des fois, il y a des larmes qui sortent, mais je le dis encore, maman, je t'aime passionnément même, d'amour. Tu as vu la mère, maman? Ah ben, je t'aime comme la mère, elle m'est finie. Pakito, tu ne dis pas bonjour à maman, tu ne dis pas d'amour, quand tu l'aimes alors. Ah ben, on t'entendu, on t'entendu pas, parce que on t'entendu crier. Voilà, il t'entendu vous racrier. Voilà, Pakito, depuis le temps, il y a bien, Pakito, il a dit, mais je filme, encore filmé. Il a dit, mais quand il y avait Pakito, Pakito, il n'y a pas de problème. Bon, je me suis dit, bon, mais c'est autant de monde. On m'a dit, c'était la nouvelle lune, donc ça a dû agir sur Pakito, alors on n'a pas répondu, Pakito. Il m'a dit, Pakito, mais Pakito, mais je t'ai rien dit, Pakito, on ne va pas filmer. Non, mais franchement, c'est des anecdotes. vous savez, il y a une tipe disjonctée. Je m'a dit, on va filmer, et moi t'ai dit, mais on ne va pas aller. Non, mais c'était une journée assez folklorique, parce que c'est vraiment sportif. Je vous le disais, bon, chacun a sa façon, ses manières, son management, mais l'une des meilleures façons quand on rencontre des difficultés, il faut savoir sourire. Ce n'est pas évident, mais il faut savoir sourire, il faut savoir prendre les choses du bon côté. Ce n'est jamais, jamais évident, ça, on le sait. Mais on peut partir de chez soi avec toute l'envie que nous avons, toute l'envie de vouloir bien faire. Et puis, c'est quand on arrive au pied du mur, on voit qu'il nous manque la truelle, il nous manque la pelle. Des fois, même ça, on dit, on ne maîtrise rien du tout. Allez, voilà. Alors, permettez-moi de saluer toutes ces personnes qui sont malades couchées sur un lit d'hospital, force et courage, tous ceux qui sont en prison, ne pas amolir, c'est important. Essayons de faire attention aussi à ne pas à justement froisser les autres parce qu'il a besoin d'arriver avec la COVID, enfin, la soi-disant COVID qui a existé et qui a fait un ravage qui, d'ailleurs, ma famille et moi, nous avons perdu beaucoup. rose pensée pour mon frère, sa femme et sa fille. Tous les trois sont partis la même année et je peux vous dire que c'est terrible. Mais de là-haut, c'est pour vous, sans oublier mon père, je l'ai perdu en 2019. attention à la voiture. Vous voyez? Donc, vous aussi, je sais que depuis quelques années, ce n'est pas facile d'arrêter même, 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 même. Il y a le président pour ça, je ne vais pas parler de bonheur. Mais en tout cas, force et courage pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, vous avez rencontré des difficultés. Force, ne pas calaguer, c'est important. Allez, on va se diriger dans quelques instants du côté de Vinci. Il y a la plage des Amandzi. Je ne sais pas si tu connais la plage des Amandzi. Tu connais? La plage des Amandzi. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ce sera sur la droite. Voilà, quelques coureurs à être sortis. Adrien, Lidor. Tu vois? On est au niveau de la côte, la côte au niveau des Amandzi. Les Amandzi sont un tout petit peu plus bas. Je vais te montrer l'entrée tout à l'heure. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de nos résidents qui sont partis depuis très longtemps. Et tout en passant, je vois un petit coucou à mon ami Denis Mathiazin. Lui, Denis, il a cette chance au moins de revenir une fois par an. Mais il y a ceux qui sont partis un peu plus de 30 ans. Et vous savez, quand on part et on reste autant d'années à l'extérieur, il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent. Voyez? Voilà la plage des Amandzi. C'est ici. Voilà, il y a le panneau. La plage des Amandzi. Tu vois? Voilà, tu connais? Et juste en face, c'est du zéan. Voyez? c'est du zéan. 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 Alors la particularité comme ça des étapes, et là en l'occurrence c'est une manche, et quand ça part dans cette rose pour aller directement dans l'estomac Frédéric, il n'y a pas de roue d'observation pour les jambes. qu'il faut déjà qu'au jachot. Alors les coureurs avant les margements se mettent à peu près une dizaine de kilomètres du départ. Ils viennent à vélo dans la commune de Sainte-Rose parce qu'il faut au jachot. Alors là il va falloir faire très attention à Benjamin Leny parce qu'il sait qu'il ne veut pas se fronter à nouveau avec Damien Houssel. Il va partir très tôt Benjamin Leny. Il partira très tôt Benjamin Leny parce qu'il sait que Damien Houssel ah ouais ils sont en train de travailler pour quelqu'un là. Ah j'aurais donc retrouvé ça. Il est là Benjamin c'est lui qui est déjà là. Ah ouais il est déjà là Benjamin Leny. Il est déjà là Benjamin Leny avec Baptiste Chardon Jean-Henri Kittavini et derrière c'est Kendrick Clavier. Aïe 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 ça bouge je fais attention. J'essaie de mettre Paquetot dans de bonnes conditions pour pouvoir que les que vous ayez de belles images. Alors Baptiste Chardon accéléré enfin les boyaux a fait le nécessaire là pour Benjamin Leny alors il se regarde en même temps Baptiste Chardon se dit mais je peux pas y aller parce que je suis en train d'amener un client sérieux au général donc ce qui veut dire que ça risque d'avorter mais l'avantage là pour Benjamin Leny c'est qu'avec ses petits rédillons il va falloir sortir vraiment en costaud pour Damien et au sel ah bah ça gueule attention ah oui voyez donc il est déjà là Benjamin Leny c'est le cinquième du général alors que devant c'est chenfoque l'alligator avec Feudley boyaux il a du mal il a du mal là Feudley ah ouais et Benjamin Leny connaît très très bien le parcours chenfoque lui point de l'avance parce qu'il sait que tout à l'heure dans Deyer nous sommes au niveau de Pointe-Alègre dans la commune de Saint-Rose on va rentrer dans un instant dans la commune de Deyer tu connais Paquito la Pointe-Alanglais non tu connais pas voilà voilà à Nujon nous sommes à Nujon et ici c'est Pointe-Alègre ici ah j'ai toujours apprécié parce que vous voyez comment c'est balayé par les alizés même les arbres même en témoignent ouais ouais les arbres voilà il est là-bas là il est tout au bout là-bas tu le vois voilà c'est Nujon c'est Pointe-Alègre et vous voyez comment la nature l'impact de la nature sur déjà sur sur les arbres mais également sur nous on a le sentiment qu'on domine tout on en voit des fusées on en voit un peu tout dans le ciel ah mais c'est vrai que bon peut-être que Paquito il a la recette pour ne pas partir tu as la recette Paquito pour vivre éternellement mais en tout cas nous avons déjà couvert 7 km 300 de course on salue les sept terres de roues terres de bas Marie-Galante Saint-Martin Don monsieur Christian Bégarin qui a nous fait les anciens et quand je parle d'anciens c'est les anciens cyclistes monsieur Philpion qui a nous fait Dadou Théo Pierre-André je peux encore oublier il y en a tellement parce que quand j'avais justement mis sur sur orbite le cercle des anciens l'ADN même c'était d'aller chercher ceux qui ont fait ceux qui ont créé et on a rencontré tellement 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 j'ai eu tout ce privilège de partir en Vendée en 2007 pour assister au championnat de France professionnel c'était en Vendée à ce moment-là il y avait Yohan Jien et qui évoluait au sein de Bouygues Télécom et Wony Martias d'ailleurs qui a perdu son père Robert un homme vraiment charmant la pointe à l'anglais c'est là-bas qui se cache contre les arbres au niveau de la mer tu vois c'est ce petit rocher que tu vois alors la martinique a son rocher avec le diamant mais nous aussi nous nous donnons c'est la pointe à l'anglais voilà voilà on n'est pas encore d'un des mais les prémices alors j'espère que ça passe il n'y a pas de problème nous saluons Jordan à la maison mère alors à mes portes si vous voyez vos petits poulains parce qu'on ne peut pas tous les reconnaître donc ce sera tout un plaisir pour moi de vous les montrer Dylan Boko ça va serpenter ça c'est pour Paquito les enfants la sortie de Dylan Boko Yanis Agricole je crois qu'il y avait des difficultés hier et bien on retrouve des sensations on ne peut que souhaiter tout le bonheur du monde il me semble avoir vu Régis Carpentère voilà Régis Carpentère Médéric Loulia ah oui ce sont des coureurs qui ont envie de sortir très tôt mais Benjamin Leny il est toujours aux avant-postes là Benjamin Leny et quand ils vont se retourner voir qu'il est dangereux alors la force tranquille ne bouge pas il s'agit d'Anaëlle Mathias ça ne bouge pas alors il ne laisse pas au tir systématiquement Benjamin Leny tu le vois le 12 ça sera à 92 on va donner son classement tout à l'heure à 63 points Benjamin Leny peut-être ce distille il n'est pas trop dangereux ah mais il y a une réaction derrière là non ? c'est la réaction d'Axel oui oui c'est ça c'est Axel Taillandie le vainqueur d'hier attention c'est le vainqueur d'hier ah mais lui il passe bien la montagne souvenez-vous je vous ai parlé de lui avant qu'il décroche la victoire s'il a de bonnes jambes pourquoi pas voilà Benjamin il attend ça Benjamin Leny il attend qu'il y ait un ou deux coureurs d'exception et quand je parle d'exception ce sont des coureurs qui passent très très bien la montagne parce qu'après il va falloir vraiment enclencher mais il y a une chose qui a certainement attiré votre attention et surtout avec des images de Paquito vous n'avez pas encore vu le maillot jaune et encore moins c'est Damien Houssel personne n'a bougé tout à l'heure quand Benjamin Leny a accéléré alors ça peut être quelque part un foustrand mais bon ils ne se sont pas du tout du tout inquiétés sur la sortie de Benjamin Leny alors vous voyez parce que l'avantage là maintenant il faut pouvoir y aller ça va descendre mais Dric Lulia qu'est-ce qu'il se passe c'est un petit souci là il faut regarder devant en même temps voilà ils sont là j'espère qu'il n'y a pas de voiture en face il faut gérer ça là parce que là ok c'est parfait voilà il est là l'amiral il veut systématiquement mettre le bout des enteilles et Raphaël Louton l'amiral et il a tout intérêt alors on va y avoir de la pédale d'or Joséphine je vois pas son numéro 2 ça va là attends c'est René c'est ça René Florian alors peut-être là rapidement est-ce qu'on peut voir l'avant de ce peloton il va y avoir le maillot jaune avec la calmie qu'il y a très rapidement il ne faut pas que ça bouge trop tu connais déjà tu le vois ou pas non pas que ça bouge trop tu vois tu fais travailler la caméra Paquito voilà c'est un peu le calme plat si tu peux te mettre enfin bon c'est toi qui vois parce que là comme ça tu ne vas pas voir le maillot jaune et on va descendre tout à l'heure en tout cas on voulait vous montrer l'avant de ce peloton on ne voit pas Damien Youssel pour l'instant donc les hommes forts se préparent pour tout à l'heure et ça va descendre et ça va descendre et ça va descendre et ça va descendre hello salut salut alors on a peu la sortie de Jean-Erik Kitavini maintenant c'est autour de Fruiti Hamlet on va se diriger vers vers nos gens on va devant il y a encore des coureurs devant on devait retrouver dans l'ordre Jean-Erik Kitavini et Yanis Agricoles voilà Jean-Erik à l'instant vient renforcer les désirs de Yanis Agricoles d'avancer et pourquoi pas d'arriver dans cette première difficulté qui a l'estomac à Frédéric salut alors vous qui nous regardez du côté de la métropole aussi alors sachez que je n'ai aucun regard actuellement sur la page Facebook Live de Canal 10 et celle de Challengers Production parce que vous avez cette possibilité aussi de vous abonner à Challengers Production je salue la philo Victor Philomère et je ne peux pas vous répondre c'est uniquement en entrant de la compétition que je peux voir les commentaires mais là nous sommes en direct et ce n'est pas évident du tout alors c'est vrai qu'on nous avait annoncé beaucoup de pluie d'ailleurs je ne sais pas si la vigilance jaune a été enlevée mais Paquito peut vous montrer il y a un point de vue je crois qu'on n'est pas très loin du point de vue c'est le point de vue de Gadet mais il y a du vent alors quand il y a du vent comme ça c'est bien parce que ça chasse un peu les nuages vous voyez saluons tous les déhiciens et déhiciennes voilà nous sommes à section Vremoun pour ceux qui connaissent et je crois que le point de vue de Gadet c'est à droite alors quand il y a la route du Rhum il faut savoir que vous êtes nombreux ça dépend de l'heure et ça dépend de quel bateau c'est le point de vue de Gadet tu vois tu as vu là c'est à droite alors qui dit point de vue de Gadet il y a une vue voyez bercé par la mer du Caraïbe un très beau de sable envié on n'a rien à envier au Waisy là en passant les plus belles plages du monde nous avons un très très beau littoral alors je ne parle même pas de Marie Galante cette petite galette ou les grandes galettes comme vous voulez mais avec son sable blanc cette couleur tuocroise en partant ce même pour des rêves inoubliables et des moments complètement à même à mettre attention là je vois dans le rétroviseur parce que là ça commence à devenir très important souvenez-vous je vous ai dit que Benjamin Leny attendait un petit groupe composé de coureurs si possible ayant des vues sur cette manche pas trop 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 bien classé bon si ça venait arriver c'est tant mieux mais c'est ce qu'il attend pour pouvoir cruiser les cars c'est ce qu'il faut dire c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut j'espère que le direct ça passe attention on ne sera pas étonné s'il y a des ratés avec le réseau mais enfin si ça passe super super pour vous allez on remet tout ça au propre pour vous nous avons déjà couvert 15 km 200 de course deux hommes en tête Jean-Erik Kitavini le 12h19 et le 87 c'est Yanis agricole pour l'USL et ça je crois que c'est la rampe de lancement pour Benjamin Leny on va laisser passer et attendre voir parce que je vois qu'il y a 4 ou 5 coureurs ça c'est dans le rétroviseur du VCS tu vois là il y a Fidji Palmiste ah ils sont deux de l'USL c'est ça Fidji Palmiste il y a un pédale d'or Joséphine il y a Fidji Palmiste il y a Huey Marguerite Funley Boyau il me manque le 12h126 là Barhout Barhout pour la Maratine alors sur votre droite il y a le terrain de foot 2D j'ai eu l'occasion de venir jouer au foot ici le club que j'ai rencontré c'est la frégate la frégate au nom de l'oiseau qui était ici il y a eu des rencontres historiques ici et juste à votre gauche la caserne des pompiers que nous saluons ici bon on va on va rentrer là dans dans des haies le bout de des haies juste un court passage très très court passage salut au madame Jeannie Marque monsieur Jeannie Marque aussi il y a eu des rencontres fervent supporteur donc de challenge et vous verrez un passage très très court pour nous amener à la première difficulté je crois qu'ils ont mis des ralentisseurs attention parce que ça va à jour à la fois contre ouïe 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 aussi alors avec le bitume parce que les pneus sont faits avec cette matière oui il y a pas de bitume donc il y a l'adhérence à l'ADE on salue on l'a dit la première magistrate ouais c'est vrai c'est vrai c'est étrangement à la commune attention à des alors pratiquement au sommet on va retrouver le jardin botanique ouais voyez donc là nous sommes au pied de l'estomac à Frédéric sur la nationale 2 hein toujours voyez alors j'espère que le direct ça va t'as pas encore eu d'appel de monsieur Jordan alors voilà alors ça c'est pour toi t'inquiète t'inquiète j'ai ça bien on va des parce que là ça va bouger et tu vas nous donner de belles images et tu vas te rien pas qu'il trouve de belles images on dit à nous pas trembler voilà là nous sommes maintenant dans l'estomac à Frédéric et ça va ça va serpenter donc un coup ils vont se mettre à droite un coup ils seront à gauche alors quand vous voyez un fosse bah bah si marron pas tout photographe aussi je lui souhaite un bon rétablissement normalement il doit être avec nous aujourd'hui sur cette cinquième manche alors tout à l'heure on n'a pas pu voir le maillot jeune tout à l'heure on n'a pas pu voir Damien Aucel ça va bouger là on va aller voir là c'est sûr ça va bouger hein vaut mieux que tu te mettes de l'autre côté mets toi de manière à ce que tu puisses bouger de droite à gauche parce que tu vois des difficultés voilà ce sont les coureurs qui font la course on voit que Benjamin Lené ils sont en train de revenir sur les hommes de tête la sélection se fait gentiment à la pédale alors j'aperçois j'aperçois dans le rétroviseur Damien Raphaël Lotton n'est pas n'est pas loin l'amiral je vois pas le maillot jaune Léo alors il doit m'échapper j'aperçois alors c'est ici même que Damien Aucel avait attaqué c'est ici que Damien Aucel je vois le maillot jaune il est au beau milieu merci ils sont fatigués ah oui je peux comprendre maintenant et Damien Aucel il laisse faire pour l'instant parce que c'est ici qu'il avait décidé de faire cavalier seul ils reviennent là sur Barout ils reviennent sur Huey Marguerite Jean-Jacques Henné ce sera tout à l'heure il y a Nice agricole aussi mets-toi dans l'autre sens parce que ce sera nettement mieux pour toi la montée de l'estomac Frédéric et voilà c'est parti je vous l'avais dit c'est ici même c'est ici même qu'il avait attaqué et pour l'instant il y a Benjamin Leny Loïc La Violette Jérémy Delumeau Minnie Lionel et le maillot jaune Annaëlle Mathias alors là on n'a pas vu Boris Karen mais on sait comment Boris Karen va réagir il va revenir pratique pour ça bouger dans toute l'essence pas vigilant ça va bouger à droite ça va bouger à gauche parce qu'il va encore mettre une deuxième couche il va encore mettre une deuxième couche ça va bouger dans tous les sens il ne faut rien rater pour moi Paquito mette ça haut voilà Paquito a tout compris vous voyez donc il a mis une petite secousse à Annaëlle Mathias s'est mis juste au côté là de Damien Houssel il y a Loïc La Violette on aperçoit à l'arrivée de Boris Karen Benjamin Leny Minnie Lionel Axel Taillant voilà ça repart ça repart on reste vigilant c'est très important c'est là que ça se passe à la sortie de Jérémy Delumeau c'est très important Jérémy Delumeau petite accélération nous sommes toujours dans la montée et derrière c'est Minnie Lionel qui réagit voilà ça y est Jérémy Delumeau a propulsé Minnie Lionel qui c'est qui bouge là derrière voilà ça bouge ça bouge à nouveau voilà c'est bon c'est important alors là Benjamin Leny ça c'est pour c'est pour le maillot il va défendre les points du maillot ah ouais c'est ça c'est les points du maillot qui va défendre Benjamin Leny parce qu'il porte le maillot pour l'instant meilleur grimpeur alors là c'est qui là ? là c'est Alexandre Rabineau Tony Chris Vanoni le vainqueur d'hier le 252 c'est Axel Taillantier attention 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 le cordon c'est bon donc tu gères bien le cordon ça va c'est parfait alors là c'est Gabineau le 8 le 113 c'est Tony Chris Vanoni Axel Taillantier Alex Axel Caillantier Brandon Ajax 271 un regroupement ah ouais on sent qu'il y a de la fatigue hop ah et Damien Aucel qui discute avec Benjamin Leny ça y est une attaque tu vois très important ça ça y est alors je crois que il va s'énerver un moment ou un autre voilà Damien Aucel il va s'énerver ça y est voici Jérémy Deloumo qui est revenu sur Fidji palmiste qui défend très très bien son maillot là Fidji je crois qu'il est un tic un Fidji regarde bien sûr au niveau de sa tête je crois qu'il il clique un peu sous la droite non j'ai regardé ça j'ai regardé ça à la maison hier avant-hier je crois qu'il clique de la tête tu vois pas ça il y a il y a un petit tic ou un petit toc doigt c'est ça hein ouais ouais je vois montre moi ça bien parce que rien ne nous échappe là il défend son maillot Fidji palmiste il y a une voiture derrière c'est pas effectivement oh yaya ah là là allez c'est bien ça il a ce type sur la droite voilà c'est ça combien il faut ça ? c'est un jeune hein et depuis le début il porte fièrement ce maillot Fidji et Jérémy de Lumo qui passe très très bien aussi la montagne alors ça va descendre hein c'est bien Jérémy qui est là c'est bien Jérémy de Lumo c'est bien ça bon ça va descendre très très vite pas du tout tu es assis ? ok alors je ne sais pas si euh si on a cette connexion on va descendre l'estomac à Frédéric il y a un petit 2 c'est uneFlowe c'est un P3 c'est un P3 c'est un P3 c'est un P3 qui ne porte pas C'est quand je descente Wapsow Attention, il y a un virage serré là Il y a des enfonds là Attention, moi il y a une voiture d'ouvrant Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Ok, super, wow Il y a une voiture qui s'est incrustée dans la caravane Ça va pas Guido ? Ok, super Pour l'instant nous avons la grâce Le soleil est avec nous, salut Camille Ah, il est là, Fildi Jérémy, de l'humour, a très bien compris Qu'il faille attendre Fildi Palmiste Pour accorder bien des violons Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vaut mieux aborder toutes ces difficultés Il est déjà en tête Il n'a pas tardé à arriver Il n'a pas tardé à arriver Et ce sera dans Jari Le CQ même de la dernière étape du tour cycliste de la Guadeloupe Donc nous serons en direct dès 8h30 Alors après, l'estomac à Frédéric, nous avons Bayard-Jean Alors que va décider Damien Ursel et Annaëlle Mathias ? Si c'était la meilleure défense, l'attaque Parce qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot, Annaëlle Il a laissé faire pour l'instant Damien Il a laissé faire Benjamin Leni Et si Annaëlle Mathias nous réservait quelque chose ? Dans le sens où il regarde, il teste, il observe un petit peu Parce qu'il sait quand même Après autant de jours d'efforts Et d'intensité Et d'énergie laissée Est-ce qu'à un moment donné Avec Damien Ursel Ne va pas se retrouver dans un mauvais jour ? Parce qu'il est malin aussi, Annaëlle Il ne faut pas croire Il n'y a pas de problème Dès qu'on peut, parce que c'est tellement sinueux On va vous donner le classement Tout à l'heure, parce qu'on a donné les trois, les cinq premiers On a tenté de retrouver Jérémy Delumeau Alors Fulgi Il ne fait pas que défendre son maillot meilleur jeune Elle m'a failli, m'a failli, m'a failli, m'a failli, m'a failli, du classement généval Il ne fait pas de me Bon, je vais essayer de faire comme à toi Non, non, non Je suis en train de regarder aussi dans le même temps Qu'est-ce qui vient derrière, qu'est-ce qui ne vient pas derrière Ah ouais, il y a deux cours qui arrivent Il me semble apercevoir Kendrick Clavier Et Duculti Dici le 12 à 17 Donc pour Kendrick, je le reconnais Mais là, je pense que là, c'est Kendrick Clavier 17, c'est ça ? 17, c'est Duculti, Bastien On va le laisser y aller, parce que derrière aussi Oui, ça va, voilà Camille Oui, Camille, c'est le papa de Dario Dario Boniface, le coureur Axel Carnier, Tony Chris Vanoudi Voilà Le coureur de l'univers Arrudo Je n'ai pas encore le nom Alors ce sont des coureurs qui ont bien compris Qu'il y avait encore un autre marroquage derrière Alors vont-ils faire comme hier Laisser partir une vingtaine, une trentaine d'éléments Sachant que tous ces points seront déjà bien attribués Et attendre la dernière manche Mais il n'y a pas de soucis Mais cette dernière manche Qu'on se rappelle bien Et ça c'est l'innovation Ou appelez ça comme vous voulez Ou si c'est une réforme Il n'y a plus de points doublés Il n'y a plus de 50 points Ce n'est pas du tout ça Voilà Alors les points qui vont être donnés à la fin et à l'issue de ces six manches Sont réservés uniquement pour les athlètes qui auraient participé et qui auraient fait entièrement les six manches Ce sera 20 points pour chaque individu Alors On va chercher s'ils arrivent à trouver C'est Désiré Il s'appelle Désiré Yonah Désiré Yonah Pour l'USR Tony Chris Vanoni Voilà la jonction se fait Ils sont trois maintenant Six, sept Voilà c'est bon Je pense que c'est bon C'est bruno bruno Ah quelle merveille est-ce que nous avons ici en Guadeloupe Quelle merveille Quelle richesse Franchement quand je regarde tout ça Ah ouais c'est une bénédiction d'avoir tout ça Il faut surtout se poser la question pourquoi Ah ben d'autres aiment nos latitudes Oui oui mais Oui 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 C'est poté Ouais c'est un c'est poté Ouais c'est un c'est poté C'est un c'est poté Ouais c'est poté Ouais c'est poté Allez d'en bas et argent Alors le mieux placé c'est le troisième du général Parce que Oh j'ai perdu mon classement là Ça m'empête Mais je crois que J'ai qu'un clic clavier Parce que Il a terminé troisième mière et il a empoché des points Alors En plus il porte un maillot distinctif Voilà c'est clendrique hein Galéré comme ça hein Il a 92 points Il a 92 points Ah ouais il a 92 points Et Damien Ocel a 98 points Bon D'accord Donc ce qui veut dire que Qu'il y a un changement tout à l'heure On va se mettre à droite hein tout à l'heure Parce qu'il va forcément avoir une réaction du deuxième du général Amplique Bon Ah là 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 On va se mettre là On va se mettre là Attends Ok Là le père de Flène des Boyaux celui qui avait un casque c'est un pire, c'est l'orage eh ben dis donc, c'est vraiment le calme-plein là ah ouais, Freddy Hamlet, Kevin Duroux celui qui court à côté de Fenley, c'est son papa attention Fenley Bayou voilà il y a Mini qui ne comprend pas trop parce que Mini, lui, il s'est fait piéger il a perdu sa troisième place hier parce qu'il est resté dans le groupe alors lui, il est en train de se poser la question quoi faire, là c'est Brandon & Jackson voilà, regardez comment les maillots surtout les leaders, Bakito voilà, c'est les leaders les maillots jaunes, tout ça Damien Houssel, Benjamin Loney donc c'est encore une fois, ça vous prouve que ce sont les coureurs ce sont les coureurs qui décident quand et où faire la course bah écoutez, c'est très très rare de voir un peu l'auto comme ça et surtout un peu l'auto accompagné des Bayou distinctifs escaladé comme ça bah il y a aujourd'hui voilà Damien Houssel dans sa roue mais personne ne lâche hein là alors c'est un peu normal parce que vous savez il y a salé il y a sapotille et il y a le omitage voilà, alors peut-être que vous vous posiez la question pourquoi pas tout de suite mais Damien Houssel il allait à cette possibilité mais il se dit qu'il reste encore pas mal, pas mal de relief encore alors s'il se met à puiser déjà comme ça peut-être pas dans les réserves mais puiser dans des accélérations pour faire la... il y a un cours qui sort là c'est Louison Dave le jeune Louison Dave qui sort il va rejoindre là Fenley Boyau Freddy Hamlet c'est pas l'argent là nous sommes au 26ème kilomètre 700 nous sommes pas encore arrivés dans la partie abrut alors croyez-moi c'est du pain béni hein pour les autres coureurs ils se disaient ah ouais ouf la bataille n'a pas commencé et ça c'est pas plus mal c'est un rythme de sénateur hein il y a Baptiste Chardon non pas et Damien ou celle qui profite il lâche pas Baptiste Chardon il contrôle aussi hein en même temps alors il peut à tout moment il peut décider mais il profite et ça c'est de bonne guerre du rythme imposé par Baptiste Chardon alors est-ce que ce rythme a été demandé des Barbouris Karen ben oui parce que je pense pas qu'il aurait imposé ce rythme là ça reste toujours un groupe assez fourni hein on fait du 13 km heure dans la montée de Bayard Jean on fait du 13 km heure dans la montée de Bayard Jean Annaël Mathias il est là tu le vois Annaël Mathias ok il est juste là c'est important Baptiste Chardon il fait son job là pour son coéquipier Boris Karen il a dû lui demander d'imposer ce rythme parce qu'il n'y a pas encore d'attaque ni de Damien ni de Benjamin Leni et encore moins c'est d'Annaël Mathias Aaron Miwiji alors ils sont pas encore arrivés là où ça fait très très mal hein ça commence ça commence ici et là c'est à la pédale Hey Chardon il y va hein Chardon Chardon il y va il revient là sur Kevin Juho en même temps que Luison Dave ça y est il est revenu c'est la partie l'une des parties en tout cas dans Bayard Jean les plus pentues vous voyez et El Miwiji allez c'est très très dur même autour la race au foot il y a un deuxième courant du CCD qui sort c'est le 205 si c'est le 5 c'est Alexandre Jouin Le 8, c'est Rabino, c'est parfait, il y a des bons de sorties qui sont attribués, c'est pas plus mal, on va voir arriver tout à l'heure Bandon Ajax, suivi de Réal Ca va bouger et on va jeter un nez, voilà c'est parti, il accélère, 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 il accélère à mes sportifs au 27ème kilomètre 500 Il y a vu l'accélération, Loïc Laviolette prend du temps mais on va revenir, Aurélien Milionnel, il s'accroche, on va revenir au devant, Boiscaren ne peut pas, Boiscaren ne peut pas suivre, il y a Loïc Laviolette qui y va alors que lui, Damien Ursel et le maillot jaune lui il a suivi Ah ouais, Annaëlle Mathias lui a dit, écoute, je suis là, l'accélération, c'est faite au 27ème kilomètre 900 de course Et vous avez vu ça à mes sportifs, des trois, quatre coups de pédale, il a pu revenir, il voit déjà les hommes de tête Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'Annaëlle Mathias, il n'a pas pris l'eau, peut-être a-t-il besoin, non non il est bon, fais-moi un gros plan sur le visage d'Annaëlle Mathias C'est vraiment un gros plan, avant que nous abordions la descente, c'est bien, merci, ok, fais-moi un plan sur Benjamin Leny Il a le visage, la bouche ouverte également, et Damien Ursel, alors que ça revient derrière, sois vigilant, c'est très important, merci beaucoup Paquito Et il a toujours une deuxième accélération, il a toujours une deuxième accélération, Damien Ursel, progressivement par palier, mais brutale On regarde ça, on regarde ça, on regarde ça, t'as vu ça ? Si t'es en train de le vouloir, on regarde ça, t'as vu ça ? Il accélère encore une nouvelle fois, Damien Ursel, Benjamin Leny, ça c'est pour faire mal, ça c'est pour piquer Derrière, on fait l'état des lieux, Chardon, il est là, Alexandre Jouin, la Mini Lionel, c'est très très bien pour Mini Lionel Loïc, la violette revient aussi Et Boris Karen que j'aperçois dans le rétroviseur Alors c'est un excellent descendeur Boris Karen Tu le vois là ? C'est important de regarder, hein, parce que je vois, c'est la voiture que je voyais On regarde plutôt, voilà, attention, tu vois Parce que, voilà, il va revenir, on est obligé de laisser passer parce qu'on va arriver au sommet Et là je crois que Benjamin Leny, on regarde devant, et Benjamin Leny va accélérer parce qu'il va aller chercher des points montagnes On regarde bien, c'est important, tu vois, il y a l'huison d'Elf, nous sommes pas loin du sommet, voilà, les hommes, il les aperçoit déjà Alors Benjamin Leny, il se lève pour regarder le nombre de coureurs déjà qui vont franchir le sommet Alors, voilà, 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 tu vois, tu vois encore ? Voilà l'accélération, voilà l'accélération, une nouvelle fois Et Chardon ne peut pas, Chardon ne peut pas y aller, Luizend Eve non plus Loïc et la Violette, ils s'accrochent 28e kilomètre 600, on arrive au sommet Au sommet de Bayard-Aujan, voilà, il y en a beaucoup, hein, qui doivent, ouf, faire un grand ouf de soulagement, hein, là Grand ouf de soulagement Alors on va peut-être, en faveur de cette descente, remettre l'antenne et revenir dans quelques instants Alors, euh, je veux et je tiens à saluer aussi ce travail effectué par, euh, par sa, par Jrodane Jrodane qui a la réalisation technique Alors, hier, c'était Yann Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, sur la moto, nos yeux, oui, vas-y, il n'y a pas de problème Nos yeux pour, euh, la connexion, c'est Yann, hein, c'est Yann, c'est Jordan, c'est un peu tout le monde, vous avez compris ça ? Oui, vas-y, passe par là Parce que je regarde dans le rétroviseur En même temps, je vois qu'il y a des pouvoirs qui reviennent Donc, euh, c'est tellement complexe, tellement compliqué Qu'euh, euh, il faut vraiment une alchimie, il faut vraiment une symbiose Déjà avec mon caméraman Bakito Ouais, je vais sortir de là Et aussi, euh, le travail que fait, euh, Jordan ou Yann, euh, à l'arrière Alors, amis sportifs, vous avez bien compris ce qu'il se passe là, maintenant, là, d'accord ? Ok Mais, euh, ils ne sont pas encore revenus sur le troisième du général, Kendrick Clavier Vous voyez, donc, derrière, nous avons Alexandre Jouin, Kevin Duho pour Tony Vélo Nous avons Boris Karen, Mini Lionel, Brandon Ajax, Louison Dave Et ça se regarde encore Alors, c'est ça qu'on n'aime pas trop, hein, donc, euh, Damien Hussel Parce que quand on est grimpeur comme ça Il y a Naël Mathias Et là Le coup ne peut pas retirer de deux Vous voyez, donc systématiquement, Baptiste Chardon, il prend les rênes Alors, il y a Kendrick, euh, pas Kendrick C'est Kéliane, euh, euh, Ils sont trois en train de revenir derrière On ne va pas trop les gêner Vous allez les voir arriver, là Attention, il y a Romney, Manuel Romney Thierrane Baolin Et Alexandre, euh, Rabineau Voilà, messieurs, voilà, voilà Ha, ha, ha Waouh Alors, je vous avoue que j'étais déjà parti Tellement équipé Parce qu'on nous a annoncé la pluie Et d'ailleurs, euh, Il y a une pompe en la pluie, hein Ah ouais Oh papa Ouh, il y a pas assez Attention là On n'est pas loin de la montée des mamelles On vous rappelle que la rediffusion se fera Puisque là, nous sommes en direct Facebook Live La rediffusion se fera ce soir à 22h Eh oui, parce qu'il faut laisser la place aussi à d'autres disciplines Et là, c'est avec le basket Attention, vous n'avez pas... Ok, c'est bon, voilà, c'est bon, on a tout compris On a profité de ces images, hein, séquences descentes Des poussées d'adrénaline Ah, quelle chance que vous avez, hein, quelle chance que vous avez à mes sportifs ! Vous savez, là, on a passé en revue Tout le groupe Maïo Jeune Le premier, il est là Le deuxième aussi Le troisième qui manque à l'appel Ha ha, il est parti Il a fait un sacré numéro hier Parce qu'il a terminé troisième de la moche Qui arrivait du côté de... Karo Kira-Lande Attention C'est Candrick, le clavier Et là, fossé compagné Et là, j'ai pu récupérer un tout petit bout, là, de mon classement Le quatrième... C'est Mini Lionel qui a perdu sa place, là Le quatrième, le quatrième, il est là Et le cinquième, il est là Vous voyez ? Alors, euh... Voilà 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 On va dans un instant aborder La troisième difficulté, Mamelle Alors, juste pour celles et ceux... Ah bon, il y a une voiture qui demande à passer Attends Mais là, il y a des voitures à gauche Donc ça, c'est pas simple On va sortir de là, ouais Parce que... Alors, quand on va arriver au sommet des Mamelles Nous serons du côté de Barboteau On va se diriger vers Versailles La descente de Versailles Et puis ensuite Ce sera la zone industrielle de Jarry Qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner la caméra à Paquito Et on va vers l'avant Parce qu'on n'a pas vu Kendrick la vie Tu vois ? Donc ça va permettre aussi A ceux qui nous regardent De naturer les corps Tranquillement Attends que Paquito fasse le nécessaire Hein ? Attends que j'attends Paquito Retournez la caméra Voilà C'est parfait Et on va naturer les corps Parce que... J'ai pas vu Kendrick Clavier Vous voyez ? C'est comme ça hein ? C'est comme ça qu'on lit la course Et là vous pouvez juger par vous-même que l'écart n'est pas si grand que ça, vous voyez ? Salut Océane, Océane Mieux. Logiquement, on devrait retrouver Ken P. Clavier. Allez, Tony Chris va donner 213 au bord de la rupture. Ah ouais, parce que quand vous réfléchissez qu'il y a encore... Allez, 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 allez Tony Chris. Combien font ça ? Il y a Salé, il y a Sapotille. Et nous ne sommes qu'au 36e kilomètre. Mais il fait haut là. Désiré Yona, voilà. Alors Tony Chris, Axel Carnier pour la Martinique. La Martinique va être super contentée, on n'a pas qui tourne. La Martinique avec Axel Carnier. Désiré Yona. Et voilà, regarde ça. Filgui Palmiste. Duculti Bastien. Jérémy Delumaux. Tu connais Jérémy Delumaux ? C'est lui. Et Kendrick Clavier. C'est lui. Alors là, même tarif pour tout le monde hein là. On salue la famille Cerem. Oh j'en ai mangou. A pas fleuri seulement j'en ai mangou déjà. Parce qu'a partout partout mangou rapoté. 3, 6, 7 Alors ce ne serait pas étonnant de voir tout à l'heure débouler une nouvelle fois les hommes forts Derrière ce groupe là, le groupe Kenbry-Clavier Il nous reste à peu près 150 mètres encore et puis on va tourner sur la gauche Et là on va partir pour 6 bons kilomètres en voisinant même les 7 kilomètres d'ascension Nous sommes au pied de maro et nous sommes dans cette départementale 23 Et là après des voies sportives, il va bien avoir des coureurs se faire lâcher à la pédale Et d'autres pourquoi pas suite à des accélérations ou autres Ça a été pratiquement au pied de maro Baptiste Chardon qui va passer Tu peux rester comme ça, il va passer, c'est bon il n'y a pas de problème Merci, on a très bien compris, c'était derrière, on va voir ce qui se passe Baptiste Chardon en plus de l'avance Alors maintenant ça dépend donc de la réaction de Damien Est-ce qu'il assiste et est-ce qu'il accepte à ce qu'on puisse être comme ça dans sa roue ? Ah ça s'est calmé, voilà Louis Zondéive Oui, tu as vu, on a encore eu le neffin, tu as vu ça ? On a encore eu le neffin Ça y est, je pense qu'il va faire la lessive Oh, il avait quelle aisance, regardez ça Quelle aisance, regardez ça, quelle aisance Quelle aisance Damien Houssel, Benjamin Leny, le maillot jaune Amael Macias, Boris Karen, Mili Nyonel Derrière très rapidement, maintenant derrière A l'instant de rejoindre les difficultés Derrière les difficultés, c'est bien, on va devant On va devant, on va devant, on va devant, c'est bien, c'est très très bien Et là on va, j'étais en train de vous dire qu'on va assister Attention Louis Zondé, attention Louis Zondé, tu vas, tu vas, voilà, je le disais Attention, tu vas craquer Boris Karen même laisse partir, regarde, il faut le montrer, montre-moi bien ça comme ça là Monte-moi, voilà, tu vois, il laisse partir, il ne peut pas suivre Mili Nyonel non plus, il faut monter à son rythme Parce que les accélérations sont fulgurantes, c'est bien Boris Karen fait signe en mini-lui de passe, on va devant, on va devant, c'est important Il faut être très vigilant par rapport à ça C'est devant l'aille, et là, est-ce que ça va ? Ah bon, d'accord, j'ai même pensé que Benjamin Leny avait des difficultés Voilà, il y a des difficultés Attention, roule dans l'aille, c'est important, roule dans l'aille C'est assez important ça, voilà, il s'accroche à l'aille Donc sois vigilant, hein On rate rien la même, parce que là, c'est du lourd C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd Mets-toi à gauche Non, c'est à droite qu'il faut rester, pas à gauche Tu vois devant déjà ? Paquito Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout, mets-toi à ton aise Parce que là, ça va bouger, voilà Au 38ème kilomètre, 400 de coups J'étais en train de vous dire, Amis Sportif, c'est quand il veut un Damien Parce qu'il était fatigué de voir autant de courants dans sa roue Je ne peux pas vous dire si c'est un solitaire ou pas, mais c'est sa manière à lui de courir Et là, maintenant, il est parti à la recherche du 3ème du Général Qui d'ailleurs a terminé 3ème Voilà la nouvelle accélération Voilà la nouvelle accélération Et ça, c'est là qu'il faut s'accrocher C'est là qu'il faut s'accrocher Ah, je peux vous le dire, Amis Sportif, hein Parce que l'Egoe Royal, là, voilà, il revient des 3 coups de 4 coups de pédale sur Baptiste Chardon Et Annaëlle, il tient Annaëlle, hein Il tient, c'est bien, c'est bien, c'est bien Annaëlle Ils s'accrochent Là, ils arrivent au niveau de Filgui Palmis Il aura des Filgui en train de regarder, est-ce qu'il va pouvoir reprendre ? Non, c'est bien, il reste là un Filgui parce que, problème Parce que là, il ne faut surtout pas aller Ah, il s'en va, regarde, voilà Et Benjamin Lenny ne peut pas Benjamin Lenny ne peut pas Il ne peut pas Benjamin Lenny Sous l'accélération, là, de Damien Ursel Et il est revenu, là, sur Kendrick Clavier Ainsi que Désiré Yohanna Et va-t-il laisser aussi, sous le carreau, le maillot jaune Annaëlle Mathias Jérémy de Loubout a compris que S'il arrive à garder son rythme cardiaque Sans pour cela dépasser ce dernier Et bien il va pouvoir batailler avec Damien Ursel Aïe 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 aji à gauche Aïe 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 a à gauche, voici aïe a à gauche Mais les gars Allez Jérémy, allez Jérémy, allez Jérémy un gros coup d'oeil à faire dès qu'il voit le maillot jaune, il sait que c'est Annaëlle Mathias qui est là. T'as vu Bakito quand on s'est arrêté ? T'as compris Bakito quand on s'est arrêté à Pointe-Noire ? Quand on s'est arrêté à Maro ? Il y a la lecture de course aussi parce que j'ai compris parfaitement que c'est là qu'il allait boucler un petit peu les valises et il n'a pas encore fait sa troisième accélération. Je vous le dis hein. D'accord ? Ok. Alors regardez bien, restez avec nous, vous allez voir ça. Et tout sous les fessiers, je vais vous montrer quelque chose. Quand il va s'asseoir, voilà il revient là sur du cutie, il va se tiens, regarde-toi, tu vois, il y a l'accélération, il y a l'accélération, il y a l'accélération, il y a l'accélération, regarde ça bien, on ne regarde pas ça, t'as vu l'accélération Bakito, t'as vu ? Regarde ça, regarde ça, amis sportifs, t'as vu l'accélération ? Voilà, ça c'est la troisième et généralement cette troisième marque a fait mal. Alors, Axel Carnier qui le regarde passer, Bastien du cultiste a dit, ouh, il est costaud celui-là, il est vraiment, vraiment costaud parce que, et Annaëlle Mathias, quant à lui, il est très régulier dans sa montée, Bastien, tu as vu qui c'est qui est passé là ? C'est avec le Royal, tu vois, le mari jeune, franchement, j'apprécie son calme, Annaëlle Mathias, parce qu'il ne s'affole pas, il ne s'affole pas du tout, il monte à son rythme, je ne peux pas être inquiet pour Annaëlle Mathias, puisque chacun a son style caractéristique, c'est qu'il claque comme ça, ils ont chacun leur style caractéristique, mais c'est vrai qu'il a tendance souvent à laisser un petit écart entre Axel Carnier et lui, c'est ça qu'on va surveiller, c'est très important, mais son visage, ça va, hein, Bakido ? Comment on prend sur le visage ? C'est bon, comment on va efforcer ça ? Salut, si c'était Tchad, alors c'est vrai que c'était, si c'était que hier, Axel Carnier, Axel Carnier ne peut pas, là, 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 Axel Carnier, Axel Carnier ne peut pas, il ne peut pas suivre Damien, je vous avais dit que la 3ème accélération, c'est celle-là, parce que quand il fait la 3ème accélération, c'est pas à parler, oh là, 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 ouille, 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 tu vois, tu vois l'écart ? Est-ce que tu vois l'écart, Bakido ? Regarde ça, Damien et Roussel s'est retourné, c'est important, on montre ça, avec le mari jeune, c'est là où ça va se jouer, aïe, 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 et bois de l'eau, faut boire, faut boire, boire et prendre ces trucs sucrés, là, c'est important, pas jouer avec ça, je vais pas chercher le fringale, pas de fringale, pas de fringale, ah, et maintenant, Axel Carnier avait compris qu'Annaël Mathias était beaucoup plus en difficulté que lui, alors vous savez que le réseau peut se couper net, alors on va pas trop suivre de trop près le maillot jaune, quel que soit le coureur, parce que vous savez, quand on est déconnecté comme ça, on perd tous les réseaux, et dans l'étangile, dans le rétroviseur, il me semble que Benjamin Lenny est en train de se refaire une santé administratif, donc alors on peut subir, non, non, il n'y a pas de problème, alors on filme pour ce soir, alors là, ça va permettre à Benjamin Lenny, oui, ça va permettre à Benjamin Lenny de revenir, il est juste derrière nous, Paquito va le voir, hein, Paquito, il est là, pardon, mais tu vois Benjamin Lenny ? Non, mais c'est normal que ça passe pas, il n'y a pas de soucis. Enregistre. Voilà, c'est bon, on enregistre, ça va pas passer, c'est après que ça va passer. Là c'est important, on va couper pour balancer, ça va pas passer. Ça va reprendre du côté de Barboutou. On ne peut pas rater des bons moments comme ça dans la montée, parce que ce sont des moments importants. Et voilà, on va revisiter cette cinquième manche. Deux hommes en tête. Damien Ursel, et Bastien Tukulti. Alors l'astuce que nous avons trouvée, c'est parallèlement au direct, sachant que les réseaux ne sont pas tout à fait opés et partout sur la Côte-Sous-le-Vent. L'avantage que nous avons, c'est d'enregistrer dans le même temps, ce qui vous permet de ne rien atter dans les moments clés même de la course. C'est ce que vous avez actuellement ce soir, sur votre petit ou grand lucarne. Parce qu'on sait là où ça passe, là où ça ne passe pas, et ça vous ne le comprenez parfaitement. Au sortir des mamelles, Barboutou, il n'y a aucun problème, on va pouvoir reprendre le circuit normal des satellites, pour l'instant. Alors, Jukulti. Alors, je ne crois pas qu'il y aura de quatrième accélération. Il va simplement, aïe, bon, non, 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 ce n'est pas ça, parce que là, je crois que derrière, il y a Benjamin Leny qui est en train de faire un sacré numéro aussi, là, Benjamin Leny. Ah oui, 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 attends, hein. Je vais te montrer ça, je vais te montrer ça. Ah, il part, il part, il part, Damien part, Damien, 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 c'est là, il part. Il a laissé sur place, Bastien Jukulti, parce qu'il a, il a senti, hein, la présence. J'ai dit, Boussardo, j'aimerais l'anniversaire, mon frère. Boussardo, Vidien Baudin, force, il va connaître, les soldats. C'est la maman de Gilles Suarez qui encourage Damien Husserl, vous laisse apprécié. Velo! C'est ça qu'il aime, hein, donc, Damien Husserl. Maintenant, il y a de longues hautes, hein, parce qu'on sortit de Barboto, direction Jarry, et ensuite Petit Bourg, Royale, Salé, Sapoti, et Léomitage. C'est parti. Ouais. T'occupe pas de moi. Des boussins en top, là. Allo. Ok, parfait. Ben, vous savez qu'il y a des arbitres aussi, et vous avez cette possibilité de voir l'arroisière. Juste là. Salut là, l'arroisière. Salut. Le peloton est loin? Montre ton tableau. Voilà. Là, ça, c'est les numéros, c'est ça? Les deux sors. Les deux sors. Voilà. C'est les numéros pour le loto, c'est bon aussi? On peut? On peut tenter, hein. On peut tenter? Non, oui. Ça, c'est pour Damien. Ça, c'est pour Damien. Ouais. Voilà. Très, très bien. Merci. Leur doux prénom, c'est comment? Tarika. Tarika. Très beau sourire. Tarika, à Jambette Tarika, systématiquement, et puis on salue Bokit. Et toi, c'est quoi, quoi? William. William, japonais. Hé, oui, papa, papa. Mi papa, papa là-haut. Je parle souvent de lui, c'est Christian Bégarin. C'est lui, c'est la présidente qui t'attache. Voilà. Fais attention. Retourne, 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 retourne devant. Voilà, c'est important, parce qu'on va partir comme cela. C'est parti. On arrive tout près du sommet, là, des mamelles. Après, tu vas t'asseoir, hein. Il n'y a pas de souci. Merci, Jordan, parce que c'est vrai, je n'aime pas trop parler de moi, surtout à la première personne. Ça fait quand même plus d'une trentaine d'années. Dans le milieu, on sait là où ça passe, là où ça ne passe pas. Mais il y a des éléments forts et clés même, qu'il ne faut pas rater. Attention, il y a des voitures, là, franchement. Je vous dis au cœur, ce n'est pas évident. Voilà. 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 OK, merci beaucoup. Merci, aux libérales. On salue Aurélie. Elle est passée à une minute, hein. Alors, on met tous ses propres pouvoirs, mes sportifs. Faites seulement en tête l'aigle royal. Damien Ursel de l'US Goyave. Et puis, derrière lui, eh bien, ils sont au nombre de six. Alors, c'est là où va se jouer, je crois, les six jours du crise agricole. Peut-être me direz-vous que c'est désajoué longtemps, mais tant que la ligne d'arrivée à Jarry n'est pas franchie, on ne peut pas le dire. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, il va entamer, même si on sait qu'il a l'habitude de le faire, hein. Mais il va entamer vraiment en cavalier. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Non, à la fronte, la fronte, la fronte, la fronte, la fronte, la fronte, la fronte. Assez-toi, assez-toi, baguette-toi. Alors, je disais bien qu'il va entamer un cavalier seul. Oui, c'est bon que tu as assis, OK. Parce que là, il descendait pendant à peu près... Ah oui. Il descendait pendant au moins six, sept, huit kilomètres encore, là. Une minute et dix-huit secondes. D'accord ? Maintenant, c'est la séquence descente. Une dix. J'ai dit une dix-huit, mais c'est une dix. Alors, un cavalier seul pour Damien et Ocel. Il aura toujours riche. C'est... Le classement veut repartir encore. Il ne faut pas y partir, parce qu'en Bousin, qu'est-ce qu'on a à l'air pour établir le classement final, là. Bon. Tu es là, Paguito ? OK. C'est parfait. Ah bien, Jordan nous a dit que ça passait bien. Il va avoir... C'est certainement débrouillement de... Il y a une voiture derrière nous, là. Mais c'est bon, là même. Il va avoir des coupures. Mais... Mais c'est normal. Ah ouais, il faut rester vraiment à droite, hein, là. Vraiment, vraiment à droite, parce que... ... C'est parti. C'est quoi ce descente ? Alors c'est ni monter ni descendre. Vous avez Boris Karen, vous avez le maheu jaune. Attention, soyons prudents. C'est parti. 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 pour ce passage des mamelles qui établit la jonction avec Pointe-Noire et d'ailleurs la commune de départ parce que souvent quand il y a un barrage au niveau du pont de la boucan croyez moi que c'est un passage très prisé pour les automobilistes et on parle pas même de ceux qui sortent de mouillantes un peu partout mais ils ont tenu quand même à bien préserver cette nature n'est ce pas c'est vrai ils ont fait cette nationale donc c'est même pas une nationale c'est une départementale ici c'est une départementale parce que quand on a quand on a pris le départ à Sainte-Rose c'était national à national 2 d'accord de Sainte-Rose et quand on a pris Maho au pied de Maho c'est une départementale ici voilà et c'est quand on va sortir même au niveau de Versailles et nous allons prendre la nationale 1 qui est celle qui va nous amener sur la départementale 10 et la 10 c'est Jaruch vous assistez amis sportifs à une très belle bataille alors amis sportifs laissez-moi vous dire quelque chose devant il y a Damien il a déjà une 10 d'accord une avance confortable voyez-vous mais comme c'est une course au point bon en même temps il va se dire non si je prends je prends tout je peux le comprendre parce que il aurait pu ça c'est mon avis personnel il aurait pu attendre c'est couvre là et faire la partie la portion plate je m'encore au sol vous êtes d'eau d'anne ouais ah ouais attention pas d'eau d'anne non non attend là pas d'attention attention attention ici y'a pas d'eau d'anne à cause là ça c'est trop plein voilà un petit peu le le poumon même de notre de notre nature notre oxygène tout dépend de cette nature profonde que nous avons ici vous rendez compte nous sommes au coeur même de ce qui nous permet de vivre alors je sais pas si vous vous en rendez compte on va avoir un autre pointage 109 ils ont grappillé qu'une seule seconde nous sommes de dans le poumon même de tous les organes que tous que tous les organes ont besoin de l'oxygène et franchement je j'apprécie toi aussi pas que tout on respire ah ouais c'est vraiment un autre air voilà honnêtement du culti de la tmc il faut s'accrocher écoutez ça la voix ou jean ou tellement fort ou cassanti ou te kenny bon dit tout fan m'ouvelet il est là ceci et les amis ou caflipe Ropso, Ropso, Bayanson, Bayanson peut y aller, Paquito, répondez, Hyundai, attention, oui, parce qu'il y a des voitures qui, mais bon, il faut déjà l'appui et l'accord du commissaire, ah oui, bon, oui, oui, il a donné l'accord, mais c'est la voiture de l'USL, non ? Voilà, c'est ça, c'est Fabrice Jeanne, oh là là, alors Benjamin, quand il est lancé comme ça, il n'aime pas trop qu'on vienne le brouiller un petit peu son avancée, alors c'est des consignes, consignes certainement aux conseils, Fabrice Jeanne est en train de le divulguer, opa, je ne sais pas ce qui a été dit, on verra sur la manière d'évoluer de Benjamin Leunier, parce que j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, Oui, ça est bien donné, oui, 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 hé, t'as vu ça ? C'est le papa du prince de Bel-Air, ouais, ouais, c'est monsieur Bel-Air, on va avancer, on va les laisser parce qu'il y a un ravitaillement qu'a fait là, tu vois, tu as vu comment il a donné l'eau ? Il était bon, ah oui, oui, là il est bon, il est bon, c'est le papa du prince de Bel-Air, je crois que c'est lui, je ne me suis pas trompé, ça a été comme un passage de relais, d'ailleurs, bon, il connaît, d'autre façon, son fils, son fils, son fils est un cycliste, oui, vas-y, passe, passe par là, vas-y. Je salue Spectac TV, je salue Amandine, Lilline, je salue Amandine, Amandine, Ismael, ça va ? Je sais qu'ils sont branchés là. C'est un bon rétablissement. Et si je ne vous cite pas, c'est pas l'envigiblement, ah non, je vais me saigner la boule. Ah ouais, parce que, il n'y a pas que l'odeur des fougères, il n'y a pas que l'odeur de cette nature rafraîchissante. L'oxygène pur, il y a aussi cette récolte qui vient taquiner l'onarine. Je peux vous dire que c'est très, 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 très agréable. J'ai tout ce loisir de connaître ça avec l'usine d'Araboussier. Il y a les seuls vestiges de d'Araboussier, c'est là où la paie se faisait, la présorerie, c'est à l'entrée de d'Araboussier. D'Araboussier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Macte aujourd'hui, le Memorial Acte. À l'entrée, vous verrez, ça dépend si vous êtes dans le sens des voitures, c'est sur le premier gauche quand vous entrez. Les vestiges ont été préservés, c'est là où se faisait la paie, à l'usine d'Araboussier, et ça j'apprécie. Oui, il n'y a pas de souci, on arrive au niveau du rond-point de Barbuto. Donc je disais donc, cette odeur me rappelle agréablement les moments de douceur où j'attendais mon père ressortir de l'usine d'Araboussier. Et il fallait pas rater son petit sirop aussi, hein. Il fallait des petits sirop à haut. On parle pas même du jus de canne. Alors la canne même, aujourd'hui, qui est broyée par des appareils. Mais à l'époque, on avait un petit bâton où on tapait sur la canne. Et puis, en tout cas, toi, tu l'aimais en nous. Il fallait j'y. Vous voyez ? Et il y avait le sucre aussi. Mais ce qui a fait aussi toute la richesse, c'est les hommes et les femmes qui ont travaillé à l'usine d'Araboussier, qui ont non seulement créé des familles, mais permis à beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, eh bien, d'ajuster leur projet. Écoutez, je vous laisse écouter. Au sommet, sur ma Barbuto. Il y a encore un ralentisseur. Monsieur Salibur, Jean-René Salibur. Attention, 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 attention. Oui ? Vélo, ça va ? Alors, c'est vrai que hier, on a eu beaucoup de difficultés, même pour le direct. Aujourd'hui, j'espère, parce que Jordan ne nous a pas encore appelés. Et j'apprécie aussi qu'en Jordan, ainsi que Yann et tous ceux qui sont dans la technique, eh bien, ils nous appellent pour nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, pour terminer avec d'Araboussier, il y a cette liqueur. Je ne sais pas si on peut l'appeler liqueur, parce que je ne suis pas très rome, sans faire de pub, et à consommer avec modération. Mais c'est juste pour parler et faire l'histoire un petit peu du rome vieux aujourd'hui. Parce que la naissance même, moi, je parle de ce que je connais. Comment j'ai grandi ? Eh bien, il y avait ce qu'on appelle le Naoka. C'était le vieux rome qui a tellement vieilli dans un fût. Et c'est après, longtemps après, que j'ai entendu la naissance du rome vieux. Voyez-vous ? Et maintenant, qui est traité par plusieurs sociétés. J'espère qu'il n'a pas fini devant moi, là. Ok, super. Ok. Ah ouais, on préfère ça. Alors, le groupe que vous avez actuellement, on va l'appeler, le groupe leader, c'est tout simplement, Annaëlle Mathias, premier général. Le deuxième du général est juste devant. Rappelez-vous, il est parti avec un total de 98 points. Le troisième qui a fait longtemps cavalier seul, qui a une vie de cavier, s'est fait rejoindre par Damien Ursel dans la montée, et dépassé dans les mamelles. Donc, il n'est plus là. Le quatrième mini-lionel, parce que c'est lui qui a perdu sa quatrième place mini-lionel, au profit de Kendrick Clavis, c'était hier. Ah bien, il est dans ce groupe leader. Donc, les choses se réajustent par rapport à hier. Là, il manque le quatrième du général, puisque le cinquième n'est autre que Benjamin Lenny. Il est en compagnie d'Axel Carnier dans ce groupe, et également Annaëlle Mathias. Et devant, il y a un homme seul qui est en train de terrasser cette 33ème édition des six jours du Crédit Agricole. Alors, on peut profiter pour vous rappeler nos rendez-vous. Le rendez-vous hebdomadaire, c'est tous les lundis soirs, à partir de 20h30, Monsieur au Canal, Challenge Sport. C'est un moment de rencontres et d'échanges entre les acteurs même de la société, singulièrement les sportifs et les sportives. 20h30. Le vendredi à 19h, vous avez Sportis. Vous voyez ? Donc, on a mis tout ça propre pour vous. Nous sommes au 59ème kilomètre. On va aller vers l'avant, on va rester comme ça, si tu le permets, Paquito. Et naturel écart, voir l'écart qu'il y a entre le groupe Maillot Jaune et Damien Ursel. Dernier pointage, on a entendu le commissaire, le président même du jury, Joel Sapoti. Une minute et vingt secondes. Donc, dans la descente, il a pris une dizaine de secondes. Ma Guadeloupe qu'a parti, Ma dans mauvaise direction, Il n'a pas fait attention, Il dit à nous qu'il est mort, La vie à 16 ans, Ma Guadeloupe qu'a parti, Merci encore Mario Toussaint. Ma dans mauvaise direction, Et si nous passons attention, Il dit à nous qu'il est mort, La vie à 16 ans, Il dit à moi qu'a mort, Aïe aïe aïe. Je ne sais pas si vous avez connu Poupoun. Tu as connu Poupoun? Mais Poupoun, c'était un restaurant. Il dit à moi a pris un restaurant, Il dit à moi, Il dit à moi qu'a marché, C'est une tournure, il dit à moi qu'aDrive, C'est un restaurant, Il dit à moi qu'aisse, C'est un restaurant, c'est un restaurant. Il dit à moi, Il dit à moi qu'a été re trainé. Il dit à moi, Oui, Il dit au restaurant, Je peux? Merci beaucoup. C'était le restaurant qui se trouvait au pied de Saline. Tu vois, Saline, là, maintenant, ils font du catch-up. Voilà, voilà. Là, c'est là qu'on a mangé. On a mangé, on a pas petit déjeuner, parce qu'on a fait sport, parce qu'il y a une trace en partant de Saline qui nous amène à Saint-Félix. Alors, quoi faire? Ok. D'accord. Eh bien, il y avait un petit restaurant juste au pied de Saline, à l'entrée de la plage. Et Poupoun, c'était le cochon. C'était un gros cochon. C'était un gros cochon, gros cochon blanc. Et bah là, ils partageaient nos plats, ils étaient là. Mais un cochon, est-ce-tu, hein? T'as connu deux cochons, est-ce-tu? Eh bien, t'as là-bas, est-ce-tu, hein? Cochon? Un gros cochon, ça, 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 ça. On s'appelle ça. On met pâte. Pâte à cochon. On met pied à cochon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est qu'il y a cochon. Mais bon, faut faire attention maintenant avec la nitrite, hein? Tu sais ça? Ouais, donc, faisons attention, pas trop de jambon, parce que tout ça qui était bon, soi-disant, avant, n'y a problème. Ouais. Tout ça qui était bon avant, n'y a problème. Ouais, jambon, t'es bon. C'est pas trop de nom, c'est très bon, mais c'est nitrite. Ouais. Mais à présent, nitrite, là, pas t'es bon. C'est là qu'à boire, euh, cancer. Alors, c'est Poupoun. Poupoun, c'est un cochon blanc. Un gros cochon blanc. Et je peux vous dire qu'à beaucoup de touristes, quand je parle de touristes, je m'entends, c'est pas forcément ceux sortis d'ailleurs ou venus d'ailleurs, hein? Parce qu'on est même touristes chez nous, hein? Parce que je peux vous dire qu'il y a des endroits où on ne connaît pas, hein? On ne connaît pas partout, hein? Il y a beaucoup quand ils ont entendu parler de cette belle histoire avec Poupoun. Et puis, euh, attention. Moi, honnêtement, je l'ai dit parce que moi, mon quartier m'a beaucoup pas pris, le quartier du Carénage. Il y a pas vous y a un gros fonce, pas eu tout. Déjà dimanche, il y a un grand rendez-vous, euh, footballistique féminin. Massa au-bé. On organise un grand tournoi, enfin, un petit peu, un petit peu, un petit peu de football, pour avoir honnêt. Il y a pas, il y a pas que, euh, que le mas. Il y a ça aussi. Il y a pas eu un gros fonce, bah, tout le frère de la goutier. Les gars, les gars, les Japonettes. Les Godes. On est pas t'y qu'au-dessus même piba. Il y a, là, Didi. Attention. On est d'autour. Ok. Il y a, là, Didi Baptiste. Ah, j'ai, les frères, euh, le quartier, euh, on a grandi ensemble. Je peux vous dire qu'il vaut mieux apprendre tout. Ce que, quelquefois, on apprend tard. Et qu'ils commettent des erreurs. Alors, parce que l'on va apprendre à buter un bonnet. On joue là, hein. Oui, 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 il y a ton gâteau, là. L'on va apprendre à buter un bonnet. Bah, c'est comme le sel. Quand on a goûté le sel, on connaît le goût. Pour ceux qui aiment le sucre, bien c'est pareil. Une fois qu'on y goûte, bien c'est fini. Mais voilà. Donc, euh... Attention, il y a deux dames, là aussi. Ouais. Donc, Poupoun, Fos, 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 Fos. Et c'est quand il y a eu, je crois, ce grand remaniement. Ça a toujours existé, d'ailleurs. Mais ils sont revenus sur les 50 pages géométriques. Et là, il a fallu fermer quelques lieux comme ça, mythiques. Et le restaurant Poupoun en faisait partie. Et d'ailleurs, j'en souvenais aussi, un autre restaurant du côté de Petit Havre. C'était les deux oursins, je crois. Qui a fait les frères aussi des 50 pages géométriques. Ouais, donc, c'est simplement pour vous dire que... Ce qui a bercé notre jeunesse, petit à petit, ces vestiges-là partent en même temps que nous grandissons. Il est tellement important de transmettre. C'est la voiture technique qui demande à passer, c'est ça ? Qui a demandé, voilà. Parce que beaucoup pensent, effectivement, qu'ils ont creillé ou qu'ils ont mis sur pied certaines choses. Je pense qu'on est plutôt dans la transformation. On transforme les choses. Mais très peu, ils peuvent dire aujourd'hui, reconnaître la paternité... Aïe, 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 aïe. Mais comment... Bon, OK. On va tourner, là, sur Convenance. Ah, faut faire attention, parce que là, elle a plutôt un peu concha-cha. C'est là. À nouveau, c'est là. À nouveau, c'est là. Là, c'est très rapide. Attention. Il faut bien faire attention parce qu'elle ne veut pas rouler n'importe qui parce qu'il trouve d'ailleurs. En tout cas, tout cela a passé. Il y a des travaux réalisés. Alors c'est vrai que tu vois les travaux là, Paquito ? Pour le grand prix de la sécurité routière, j'ai eu aussi sur mon plateau M. Pandolf. Je n'ai pas été tout à fait surpris. Parce qu'il fallait bien quelque part qu'il y ait cette jonction qui nous permet de nous relier. Tu vois ce dont je parle ? C'est les portables, voilà. Et bien quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous savez, c'est le responsable des routes de Guadeloupe. Directeur même des routes de Guadeloupe. Je lui ai posé la question des travaux qui sont effectués sur nos routes. Eh bien... Ouais. Il nous disait que là où nous sommes là, on ne peut pas imaginer le nombre de réseaux qui y passent. Tu te rends compte, Paquito ? Hein ? Ouais, des réseaux, ouais, ouais. Et surtout avec ce qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, la fibre, voilà. Et surtout ce qui vient d'arriver aussi, la fibre optique. On a vu ces travaux aussi effectués sur la 128. Et là je parle du côté de la Pointe des Châteaux, une presqu'île encore. Tu connais la Pointe des Châteaux ? Hein, Paquito ? Tu connais pas la Pointe des Châteaux ? Là, Saint-François ? Ouais, ouais. Mais là aussi ils ont réalisé des travaux. C'est un lieu aussi pour les athlètes, parce qu'ils viennent, ils se réunissent tous le dimanche. Alors je parle du dimanche parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux le dimanche. Mais c'est un lieu très prisé, non seulement touristique, mais un lieu pour les cyclistes. Parce que ça fait un parcours de 10 kilomètres aller, 10 kilomètres retour. Et d'ailleurs il y a eu un championnat des petits pays de la Caraïbe contre la montre. Qui s'était fait à Pointe des Châteaux, le départ se faisait au niveau de l'aéodrome du Golfe. Et ils allaient tourner au niveau de la Pointe des Châteaux. Pour revenir gagner, ça faisait 20 kilomètres. Et je me rappelle que cette année-là, c'est Michael Clarico qui avait remporté ce contrôle à la montre individuelle. Et ce que je vous parle là, c'est 2008, il y a eu la Marocinique avec Marocyan Chien. Mais en tout cas, c'était Michael Clarico, excellent dans cette discipline. Ça va Guido ? Tranquillement ? Eh bien nous entrons dans Jarry, tout à l'heure. Nous sommes à Convenance. Voilà un lieu qui a beaucoup changé aussi. Il y a des zones... Ouais, attention, ouais. Attention, attention. Il y a des zones commerciales qui jaillissent. Bon. C'est pas plus mal, diront certains. Et d'autres, ouais, ça gâche un peu la nature. Parce que Guadeloupe n'est pas du tout extensible. Et dans le même temps, la population vieillit, mais vieillit bien. La population grandit peut-être avec un peu moins de naissance. Mais ça influe sur le système économique. Et quelque part, ça pousse à agrandir le commerce. Voilà. Nous sommes en direct, il faut bien pouvoir narrer ou raconter. Alors j'apprécie beaucoup notre cyclisme. Beaucoup peut-être si on se sent cassé les dents. Mais j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, les oreillettes, j'ai jamais été très friand des oreillettes. Vous savez, les oreillettes, c'est ce que portent les professionnels. Alors là, je dois avoir un point chaud. Alors là, il prend des points chauds. Vous voyez, ce sont des points encore supplémentaires. Je n'ai jamais été un adepte des oreillettes. Les oreillettes, c'est ce qui permet aux coureurs d'être... En relation avec leurs directeurs sportifs. Mais ça, on ne trouve ça que dans le rayon professionnel, pas dans le rayon amateur. Interdiction. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, ce que j'apprécie avec notre cyclisme, c'est qu'habite à peu près, à n'importe moment. Au passage, j'ai déjà fini. C'est attaque. Beaucoup seraient tentés de dire attaque à outrance. J'ai même préféré ça. Voilà, Tony Mathurin. Joe Mathurin, pardon. Tony, c'est l'autre. Il faut même nous rejoindre Jordan. Jordan, sort de haut. Voilà la caravane, du coup, il disait que quoi ? Tout à gauche. Alors, j'espère que... J'espère que la... Comment ? Ouais, le problème, c'est quoi ? J'espère que la caravane... Parce qu'il bouge sur tout l'instant, ça. J'espère que la caravane... a bien... gâte. Ceux qui sont au bord des routes. Alors là où nous sommes aussi, c'est un circuit qui a été décidé et fermé. Je crois que c'est le jeudi. pour ceux qui veulent s'adonner à leurs pratiques sportives, quels qu'ils soient. Le football... Pas le football. Le vélo, la marche à pied, la marche nordique. La course à pied. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! En vous parlant, je pense à... à Ronny Booth. Quelqu'un... greffé d'un... de courage exceptionnel. Alors c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être malade pour comprendre ce qu'on peut faire. et surtout cette... cette ressource... cette ressource d'énergie incroyable... qui nous pousse vraiment dans nos retranchements. C'est le cas... de Ronny Booth... de Juggersport. Il sera avec nous d'ailleurs jeudi. On va tourner sur la droite. Ah c'est bien ! La signaleuse, là au signaleur. Je sais pas. Mais il y a qu'à faire très bien quand même. Il y a qu'à Montréal. Parce que si vous jouez à droite, vous jouez à gauche. C'est que au daltonien. Alors Ronny Booth qui se bat, qui se bat, qui se bat, qui se bat. Il a participé au marathon de Paris. Il a terminé brillamment battant... C'est sûr dans... la catégorie anti-sport. Parce qu'il est atteint de ses cités. Il sera avec nous lundi soir dans le challenge à 22h30. Nous aurons aussi à discuter... d'une belle opération... qui va se dérouler le 30 avril. Je crois que c'est le parcours du souffle. Et je salue le docteur Mounouchi. Qui a son cabinet en pointe à pitre. Et qui met sur place... Tu sais où on va passer là ? On va passer par d'un de nos partenaires. Tu vois lequel ? Hein ? Ouais. Hop, 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 hop. Kaizen Moto. Bon, ce circuit-là, c'est celui-là qu'on va effectuer dimanche. Demain, d'ailleurs. Ben, nous, j'allons de ferrer. C'est-à-dire, hein ? Alors, ceux qui connaissent pas leur vélo, ils vont te dire, « Maintenant, par contre. » Si, par exemple, il y a une course qui fait pointe à pitre gosiers, on va dire, « Mais c'est bizarre, ça. » Pointe à pitre, il y a deux parts. Alors, il est obligé de monter ici, qui se baseait, pour que les rêves n'aions pas négocier. Qu'est-ce qu'on fait pas qu'on a dit ? Tu veux qu'on a de l'antenne ? Fatigué ou pas ? Hein ? Bon, ben, très bien. OK. On va montrer Patrick Mignot, ici. Partonair Kaizen Motors, petit belge là là ok alors seul homme en tête nous sommes dans jari on va abriter un petit peu le matériel et on va se retrouver pour le retour pour le final tout à l'heure puisque nous serons directement en direction de petit bourg goyav et salé et sapotis on remet l'antenne à jordan et on va revenir dans un instant un peu de l'antenne à jordan C'est bon ? Ok, et bien ils sont là, ils sont juste à côté, voilà. On a dû s'arrêter à mes sportifs pour vous montrer ceux qui sont très attardés. Tu les vois là ? On essaie de mettre au moins les images pour nos paniers déchets. C'est bon ? Ok, voilà. Alors à plus de 5-6 minutes, nous avons Alexandre Rabineau, Freddy Hamlet. Il faut que j'attache mon casque. Nous avons l'amiral, Raphaël Louton, le jeune Louis Zendeeve, Alexandre Lachagesse qui lui aussi avait fait un bon classement général. Fildji Palmiste, Jérémy Delumeau. Et là, vous avez vu qu'on n'a pas vu qu'un clavier. À moins qu'il soit devant, mais là, c'est complètement arrêté. On va attendre voir. On va venir à l'avant. Vous voyez, vous allez voir au bout, il y a le nombre de personnes sur la droite. Regardez. Non, plutôt devant, parce que ça fait des déchets. Ça fait beaucoup de déchets. Devant, tu as plus de possibilités. Voilà. Tu peux travailler. Tu vois ? Ah non, il ne me semble pas avoir vu Kendrick devant, là. Ouais. Je vais attacher le casque. Donc ça, c'est un décor qui s'est interdit derrière. On les a vus dans un peu de 6 minutes. Parce que là, on va remonter jusqu'à Saint-Lille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez ? Voilà, c'est ça qu'on voulait. Voilà le groupe Maïeu Jaune. Alors, voilà le groupe Maïeu Jaune, leader. Le 4, c'est Baptiste Chaudon. Le 41, vous l'avez reconnu, c'est Maïeu Jaune, Nanael Mathias. Voilà Kendrick Clavier qui se bat, qui se bat. Le jeune Désiré, Johan Duculti. On va devant. On reste devant. Voilà. Paquito commence à comprendre. Il est mouisse. Voilà, on a compris. Randon Ajax. C'est un coureur martiniquais, mais qui voulait absolument venir ici en Guadeloupe. Il a déposé ses valises. Nous sommes qu'il est venus avant du côté de l'Excelsior, je crois. Et après, il a préféré aller du côté de la Vaillante. C'est comme ça qu'on appelle Capester. Capester Ville, le découverte. C'est comme ça que la Vaillante, d'abord de l'USL, va passer et nous qu'à plonger parce que juste devant eux, il y a des coureurs comme Benjamin Leni. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 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 et puis ainsi de suite. D'accord ? Donc lui, seule la victoire ébelle aujourd'hui. 50 points. Il avait déjà 98. Bon, Paquito va calculer. Paquito, il faut qu'il met en mathématiques. Paquito va calculer ça. Ouais. 148. Voilà. Donc, on peut se retrouver à 148 points pour Damien. Voyez-vous ? Alors, je salue Stéphane Lourival. Ça va Stéphane ? Salut Élodie. Bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on attende 5 minutes. Parce que... On va le laisser y aller, parce qu'il va falloir qu'on attende derrière. Et 5 minutes, hein ? Maintenant, je crois qu'il va falloir chercher le deuxième. Celui qui va terminer deuxième. Bon, s'il n'y a pas de défaillance, hein ? Il faut que je me mette quelque part. Il y a des voitures qui arrivent. Oh, c'est excellent, je vais mettre moins. Deuxième échelon. Et il y a le maïau jaune, hein ? Baptiste Chardon. Yessaye ! Nous sommes dans la salée, hein ? Vous voulez faire ce petit clin d'œil ? Baptiste de Chardon pour la CCD, derrière. Hein, Paquito ? Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Paquito, hein, Paquito. Chardon. Baptiste, voilà. Merci, Patrice. Alexandre Lachagesse. Voilà, le maïau jaune. Allez, il est livré à lui-même. Comment il faut ça ? C'est pas encore perdu, hein ? D'accord ? On va vers l'avant, hein, d'accord ? C'est prêt ? Ok, super. Et là, on va remonter tous les coureurs. Juste devant, Axel Carnier. Ces coureurs-là sont très, très loin. Duculti, à Benjamin Leni, il a laissé Boris Karim sur place, hein. Voilà Duculti, voilà Alexandre Jouin, Axel Carnier. Je vous ai dit, amis sportifs, que Benny Lionel joue très gros. Et il réalise une belle, belle, belle opération. Benny Lionel, vous voyez ? Voilà Benny Lionel, voilà Boris Karim qui est accompagné tout à l'heure de Benjamin Leni. Voilà Boris Karim. On va vers l'avant parce que Benjamin Leni est parti à la recherche de Damien Urselme. Je pense que, sauf défaillance. Ah ouais, on l'a vu passer tout à l'heure, ils étaient à deux, hein. Ah ouais, ils étaient à deux, hein. Et on s'est arrêtés au bon moment. On n'a pas eu le temps de balancer le direct. C'est un cours très régulier, depuis le début de la saison. Et là, sa façon à lui, il dit, c'est Kamouliné. Mouliné en Kamouliné. Oye, oye, oye. Mouliné en Kamouliné. Mouliné en Kamouliné. Mouliné en Kamouliné. Eh ouais. Han se prouver au faveur on m'ouvre quitte à Tifigan Crips. What do you prefer? Alors c'est difficile, quand on arrive ici parce que... Avec le roaming, là, on n'existe plus. Et de pouvoir arriver là-bas, on va en zone, à d'un zone qu'on va, ou bonjour, on va parler. En tout cas, il y a au faveur on m'ouvre quitte à Tifigan Crips. What do you prefer? Yes, I? Petit pat, un gros modo, au revue des Kamouliné. Les enregistrements de quelques-uns, nous allons attirer sur la grande ligne droite de Sabotilla. Abissure-t-il des portes? Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Température extérieure de 35 degrés. Une foule amassée de portes. A klaxonné les gars, vos offesseurs. On vous laisse apprécier. Alors ça, c'est quelque part l'avant-goût pour toute la Guadeloupe. Alors vous imaginez, c'est beaucoup plus... Voilà, Sabotilla Spinato. La formation, la team... Attention, attention. Il dit, allez, allez, allez. Oh, yo, il va y balon. Ah, il va y balon. Madame aux chaussettes. Ah, magnifique. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh. Tout droit, tout droit. Non, mais c'est bien, parce que depuis son arrivée, je peux vous dire, que l'USL... On ne peut pas être à moi, parce qu'il a déjà fait tellement d'efforts, mais c'est l'un des coureurs les plus réguliers de la saison avec mes vignes jeunes. Je n'ai pas vu mes vignes jeunes sur les six manches du Grésaricol. Parce que c'est un coureur aussi très régulier. Tout droit, tout droit. Et peut-être que beaucoup n'ont pas cru à son arrivée du côté de l'USL. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il sort du VTT. Oui. Ah oui. Quand ils ont annoncé Benjamin Leny, ils se sont dit, oui, mais bon, c'est un VTT. Il était très, très bon parce qu'il faisait, il écrasait vraiment tout. Et j'ai des images de Benjamin Leny. Il était tout jeune. Je ne me rappelle pas quel âge qu'il avait à l'époque. Il a évolué avec le VTT Warren Irén. Attention, il y a une voiture qui est de l'USL. Avec Fabrice Gênes. qui c'est qui le conseille là ? C'est Jonathan, lui. C'est la bomba. Voilà. Bon. Ah ben oui, parce que là, il fait quoi ? Du 20 à l'heure. Montre-moi le compteur, s'il te plaît. Attends, je fais un peu de ménage là. Attends, je fais un peu de ménage. Attends, je fais un peu de ménage. Je ne sais plus, là, là. Voilà. Et là, on peut voir. C'est parfait. Vous voyez ? Alors, nous sommes à 115 km. Allez, bon, on va rejoindre l'homme de tête, hein, parce qu'il va empocher ses 50 points. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. On vous laisse apprécier. Salut Dominique Ticot. En France pour tous les infirmiers et infirmières. Parce que ça fait plus d'un an et demi, voire deux ans même de haut combat. C'est parti. On a été bien servis par le soleil. Pas assez timide que ça, parce que ça a bien tapé. Alors ce qui avait été annoncé, parce que quand on nous annonce comme ça la vigilance jaune, pour fortes pluies et orages, il y avait de quoi se faire pousser, pas de faveur. Le t-shirt bleu, c'est mon consultant pour le tour de la Guadeloupe. C'est Claude Elmer, on salue sa fille Inzira. On a monté d'Hermitage. Ah oui, compétent. C'est mon. Quand nous ferons bêton, bien ça. C'est Claude Elmer. Je serais tenté de dire que ce n'est que la première partie de l'Hermitage. Alors vous êtes dans l'intimité, mais il n'y a pas de la ville là-haut. Tentez de vous dire que vous êtes pratiquement dans l'intimité, du coup dans les derniers kilomètres. Après tant d'efforts, il faut surtout penser à boire et à manger. Alors là, ce n'est pas de... C'est super rapide. Hein ? Ah, d'accord. C'est parfait. alors il va avoir ce redoux de ce que tout est dit aussi et puis après ça va remonter ça va remonter attention et on vous laisse apprécier sur la droite, parce qu'il y a du monde vous savez Capestel, Trois-Rivières, Bastel c'est pas loin hein Bastel même doit être, quoi, entre Capestel peut-être une dizaine de kilomètres ah il a besoin hein il a besoin des encouragements et de nous rappeler force là aussi tu vois il est qu'agrime assez, en priori le cas il est qu'agrigné ah ouais, vous vous rendez compte à mes sorties alors là, la récupération ce soir est très importante ah ouais demain c'est très roulant hein alors c'est vrai que Damien Houssel, l'handicap qu'il peut avoir, c'est vrai que quand on a un leader comme ça il faut avoir une équipe d'accord, donc sans faire un jour aux autres coéquipiers de Damien Houssel voilà bon, quand on est dans des étapes ou dans des manches montagneuses, eh bien c'est chacun pour soi donc là il n'y a pas de soucis, il arrive à se détacher largement, il arrive à faire la différence et tel est le cas au moment où je vous parle mais demain, demain c'est très roulant alors quand je parle d'équipe parce qu'on a besoin aussi de coureurs il n'y a pas que forcément poisson pilote ou ce style mais des coureurs qui puissent protéger son leader dans leur peloton alors généralement, dans une équipe composée de six éléments vous voyez donc la carrée ou la posture même de Damien Houssel eh bien il faut trouver un coéquipier pratiquement à sa taille je vous explique pourquoi parce que si toutefois il a une crevaison si toutefois il a un ennui mécanique et le coureur qui est à sa taille, d'ailleurs c'est lui qui doit systématiquement rester derrière son leader a bien dû passer son vélo, vous comprenez ? comme ça, ça évite des fois des changements de vélo où on trouve la tige de sel vraiment trop haute ou le guidon qui est mal ajusté alors je ne dirais pas que ça se trouve dans les grandes équipes forcément les grandes équipes ne laissent pas ça au hasard ils font le nécessaire pour au moins trouver un coéquipier au gabarit même de son leader donc tout cela ce sont des éléments qu'on associe à une équipe pour pouvoir protéger son leader après il y a deux ou trois coureurs qui sont là, eh bien pour faire le ménage quand il faut visser, il faut visser quand il faut ramener les coureurs, ben ils sont là et surtout demain, quand il faut ramener le peloton, surtout sur du plat eh bien il faut trouver ces coureurs là donc voilà les ingrédients demain nous aurons la réponse eh oui, écoutez bien, c'est demain que nous aurons la réponse alors 98 plus 50 c'est 148 points je pense qu'il fait l'effort pour au moins rappuyer quelques points puisque ce sont les 20 premiers qui vont être bénéficiaires de ces 20 points de ces points, pardon, puisqu'ils sont 20 alors il va toujours avoir une petite marge toute petite marge donc rien n'est joué amis sportifs rien n'est joué et en plus de ça il y a les 20 points supplémentaires eh bien qui seront pour ceux qui ont terminé les six manches bon, alors même s'il remporte là c'est pas gagné et rappelez-vous ce que je vous ai dit il aura besoin de coéquipier pour le protéger pour l'amener même parce que ce sera tout plat demain alors on espère que le direct j'aime pas trop m'avancer mais j'espère que tout se passera bien pour le direct on sera pratiquement à la maison n'est-ce pas Baguidou ? ah il faudrait penser à appeler ah ouais parce qu'ils vont quitter canal à 16h je sais pas à quelle heure le direct va commencer du côté de la basse terre direct de basket mais il va falloir les appeler pour que quand les routes vont se croiser pour remettre le système à vie au reste voilà donc je crois qu'un O1 suspend se fout demain alors je peux me tromper sur les calculs mais en vous disant qu'Anaël Mathias était parti avec 118 points je me trompe pas il faut qu'il manque des points parce que comment Damien Houssel il est tout proche des 148 points il va falloir vraiment s'intéresser à l'arrivée d'Anaël Mathias qui a une brique clavier aussi le deuxième on a vu que Benjamin Leny est en train de faire le job c'est quand ils descendent hein attention je vais voir d'avancé il n'y a pas de voiture qui arrive en face il n'y a pas facile d'arrêter parce qu'il va débouler fort là parce qu'on n'a pas l'usage privatif de la chaussée pour pas oublier ça hein tu as compris quand c'est le trou de la Guadeloupe il n'y a pas de problème mais quand c'est pas le trou comme ça on n'a pas le droit d'utiliser toute la partie de la chaussée il faut faire attention hein c'est quoi ça qui a déboulé là-haut c'est bon c'est gé là il pense à voir il vient dans ce room 122 kilomètres 400 sa voiture technique il a besoin d'encouragement qu'est-ce qui est devant là ? c'est la présidente ? je crois que c'est madame Vialy non pas Vialy Monet Mona Jalley la présidente de l'U.S. Goyal la présidente de laotherapie oui ça va Gitou ? mais là on ne me disait pas première linkedin ienne alorspping elle partage C'est ici qu'est passé le premier tronçon de la troisième manche. Tu vas t'asseoir, parce que là, il descend. Pas à côté. Non, il y a des voitures qui arrivent en face. On n'a pas l'usage privatif. Fais attention, parce que lui, il fallait faire attention. On n'a pas l'usage en là, parce qu'on n'a pas le doigt. Tiens mon bruit? Tu as vu? Tu as vu ça? D'accord. Non, c'est bon. Alors, on ne va pas aller risquer non plus. Parce que là, nous sommes descendus. Soudés, 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 soudés. Je ne sais pas, on ne va pas aller. Je ne sais pas, on ne va pas aller. Je ne sais pas, on ne va pas aller. Mais, ça va, c'est bon. Parce que lui, il est très bon, Damien, ici. C'est pas un excellent, excellent descendeur, hein, Damien. Il est très, très prudent. Aïe, aïe, tu as vu ça? Vous voyez ça? D'accord. On va jouer là. On va aller jouer là. Il y a des voitures en face. Ah, tu vois? Ah, tu sais. Et moi, j'ai un devoir de te ramener sain, sauf chez toi. Je ne sais pas comment parler français. Ah, il y a une autre chute aussi, là. N'oubliez pas, hein. Vous savez là, vous savez là y est. La chute de Doulé, le bassin, tout ça. Vous voyez là. Il y a un virage, là, de sé裂 coulant. Il faut qu'à sauter. Il faut qu'à lui refaire la vie, là, là. Il faut qu'à sauter trop, là. Qu'à sauter, qu'à sauter, qu'à sauter... Qu'à sauter... Qu'à sauter? Il n'y a pas de mer qui a sauté, il y a de l'autre. Il y a des dents là-bas. Il n'y a plus facile à monter. Il n'y a plus de mer qui descend. Ah, oui, oui. Il y a des dents là. Il est plus facile à monter quand il descend. Parce que là, il y a un petit pont là. Il y a des ponts là. Il y a des ponts là.